Pour une fois, touche pas l'écran. Allez, j'essaie de voir quelque chose. Je vois pas ta tête. Salut à tous ! Salut à tous ! Bon, dites-nous si ça fonctionne. Le son, l'image. Normalement, on a une bonne connexion ici, mais avec les lives, c'est toujours différent. Bonsoir tout le monde. Impeccable. Bon. Impeccable. Merci Régis. Salut le Nord de l'Allemagne. Salut Régis. Salut à tous. Donc, ça va assez vite. Alors, on va essayer de répondre à toutes les questions qu'on voit. T'es stressé ? Ouais, à mort. Sinon, on a déjà fait une petite liste de questions assez récurrentes, de questions voyage, des choses comme ça. Donc, on va vous y répondre et on rajoutera les questions que vous posez en cours de route. Et si on n'a pas le temps, si on ne les voit pas, n'hésitez pas à les remettre dans le chat, en fait, les questions. Parce que ça défile assez vite des fois. Bilan après trois ans que j'honneur. Alors, merci beaucoup. Nous aussi, que du bonheur. Découverte et talents et corps de métier. Alors, ça, on pourrait le dire. On ne filme, je pense, pas assez. Chez les gens, les gens. Alors, pourquoi ? En fait, ça nous dérange un peu de leur imposer la caméra. Donc, la plupart du temps, c'est vrai qu'on ne filme pas quand on est avec du monde ou alors quand on est avec du monde assez longtemps, on finit par filmer. Mais dans l'ensemble, c'est vrai qu'on ne filme pas trop quand on est avec les gens pour ne pas les déranger. On garde un peu ça pour nous. Et puis, maintenant, en Argentine, il n'y a plus grand-chose qui nous étonne puisque ça fait plus de trois ans qu'on est là. Alors, d'ailleurs, on en vient à une question qui a été posée. Comment on a pu rester trois ans dans un pays ? C'est parce qu'on a été coincé par le Covid déjà une année enfermé dans une ville et la deuxième année, on a été enfermé dans le pays puisque les frontières n'étaient pas ouvertes. Et après, on a choisi de rester plus longtemps parce qu'on voulait essayer de faire les papiers dans le pays et puis c'était trop compliqué. Sans parler des papiers, on a voulu visiter le pays déjà. On n'a pas réussi, mais on est resté du coup encore plus longtemps parce qu'on voulait visiter le pays et on se disait si on avait normalement trois ans sur le sol argentin, on pouvait faire la demande de nationalité. Mais tu ne serais pas parti avant. Donc, les papiers, ils n'ont rien à voir là-dedans en fait. Si, on aurait pu sortir trois mois avant. Mais ça ne sert à rien, on serait revenu quand même pour aller faire le foyer. On serait revenu, mais on aurait pu sortir et rentrer. On est sortis, au cachette. En réalité, il y a plein de pays où vous pouvez cumuler des trois mois les uns après les autres sans que ça pose de problème, notamment l'Argentine. Ce n'est pas le cas dans tous les pays. Au Brésil, je crois que c'est deux fois trois mois. Deux fois quatre mois, mais il y a un peu de tout au Brésil. Il y en a qui disent qu'on peut rentrer parce qu'on est frontalier avec la Guyane. Il y en a d'autres qui disent non, ce n'est pas possible. Donc, c'est à la tête du douanier et à la tête du client. Oui, en Amérique du Sud, clairement, ce n'est pas très rigoureux. Ça ne dépend où. En Chili, ça allait. Tu vois, je t'ai envie qu'on ne voyait rien. Et du coup, les règles de douane, elles changent d'une frontière à l'autre et d'un douanier à l'autre. Attention. On vous nettoie parce qu'on ne voit rien. Il y a deux secondes, je l'ai fait. Il m'a dit, touche pas l'écran. Pas avec tes doigts. Enfin, voilà. Donc, ça, c'est une réponse à une première question. Après le Chili, vous partez où ? De retour en Argentine. Et on va retourner au Chili prochainement. Et on va revenir en Argentine. Et on va faire ça jusqu'à arriver vers le nord. Et normalement, après, ça sera la Bolivie. Parce que le sud du Chili, on ne peut pas le remonter en fait. Après, c'est par bateau. C'est que des glaciers. Donc, soit on prend le bateau qui coûte très cher. Soit on revient en Argentine pour faire le tour et re-rentrer au Chili après. Et puis, je vous rappelle qu'en plus, je suis malade en bateau. Donc, à choisir, on va passer par la route. Et ça nous permet de mettre du gasoil et faire les courses en Argentine où c'est beaucoup moins cher. Là, c'est clair. Et on n'a pas le temps de lire là parce que ça va vite. Il manque 120 pouces, tiens. Ne trouvez-vous pas, Julien ? Il est bien plus beau sans cette barbe. Ça le rajeunit après plus beau. Ça a changé en fait. Moi, je ne l'avais jamais vu avec les cheveux longs. Je ne l'avais jamais vu avec une barbe. Donc, c'était une première. Les cheveux longs aussi, c'est relou. Tiens, Texan, ça fait longtemps que je n'avais pas vu de message. Je ne sais pas par où. On va re-rentrer en Argentine. On a commencé à peine à regarder la carte il y a quelques jours. Et à chaque fois qu'on fait ça, Julien, il se barre. Donc, en fait, on ne peut pas discuter. C'est discuter avec moi-même. Oui, il y a des magasins de pêche. Des petits magasins, des petits kioscos. Quelle assurance santé avez-vous ? Alors, pour l'Argentine, on a arrêté l'assurance santé parce que tout est gratuit en Argentine. Donc, on n'a plus d'assurance santé pour l'instant. Salut les carapates. Bon courage à vous. Je crois que c'est réglé. Je n'ai pas suivi la dernière vidéo. Votre problème d'assurance pour le pare-brise. Mais il me semble que j'ai vu passer quelque chose que c'était pas mal. C'est sur une bonne voie, en tout cas. J'ai vu, allez-vous prendre la nationalité d'Argentine et nous installer à Morteros ? Morteros, non. Peut-être qu'un jour, on reviendra en Argentine s'installer. Et on aimerait bien, on ne sait pas. C'est trop tôt pour l'instant pour le dire. Mais c'est sûr que l'Argentine est dans notre cœur. Donc, il y a de fortes chances qu'on y revienne un jour. Mais on n'ira pas à Morteros parce qu'il n'y a pas grand-chose à faire à Morteros. À part les copains. On n'ira pas voir les copains. Voilà, c'est ça. Pensez-vous un jour rentrer en France ? Peut-être voir la famille ? Parce que moi, je ne pense pas que ma famille va venir me voir. Donc, ils ne sont pas très mobiles. Ils ont des salaires tous les mois, notre famille. Donc, c'est à eux de venir nous voir en vacances. Nous, on n'a pas de salaire tous les mois. On ne peut pas rentrer. Oui, mais ça, après, c'est un autre débat. Mais il n'empêche que peut-être, mais pas pour y vivre. On ne sait pas ce que réserve l'avenir. Peut-être un jour, on va y retourner parce qu'on n'aura pas le choix. On ne peut pas dire jamais. Voilà, non. On ne peut pas dire jamais. Ah ben voilà. J'y ! Ça répond à Sam Mip. Je suis sous-titée-là. Ah oui, je n'ai pas vu. Continuez comme ça, les amis. Vous êtes au top. Merci beaucoup. Salut. Oui, j'espère que ça va. Parce que Julie, des Man 4x4, elle a eu beaucoup de frayeur dernièrement. Alors, ils sont sur Instagram Man 4x4. Je pense que vous pouvez aller voir. Ils ont fait pas mal de trucs pas drôles dernièrement. Ils se sont plantés. Ils ont crevé. Ils ont un peu enchaîné. C'est la galère du voyage. Ça avance effectivement. Normalement, on les pose le paramètres mardi et du coup, on reprend la route mercredi pour finir les travaux en France. C'était long, mais c'est bon. Ça, c'est pareil. Abonnez-vous à Carapattes pour ceux qui ne connaissent pas. Sur Insta et YouTube, là, ils ont eu des gros problèmes d'assurance. Là, c'était compliqué. Enfin, plutôt d'experts, je crois. Alors, by the way, demande, c'est pourquoi l'Amérique du Nord, Mexique, USA, Canada ? Comme on doit encore remonter toute l'Amérique du Sud et que vous avez compris qu'on était très, très lent, non, ça ne va pas être pour tout de suite, mais c'est toujours dans les projets. Salut les vadrouillères ! Ça y est, tu as acheté un ordinateur ou quoi ? Texan Fishing, pourrais-tu aller dans un magasin pour filmer un peu ? Vous n'allez pas être déçus ? Non, pour la pêche, il me parlait. Pour la pêche, il faudra qu'on le fasse. Mais sinon, on vous a fait une vidéo que sur les courses. Comme ça, vous verrez les prix. On vous les a convertis en euros. Donc, ça vous donnera une idée. Vous verrez que c'est quand même vachement moins cher qu'en France, en Argentine. Putain, on n'a pas mis la barre stable. Ça bouge avec le vent. Vous cotisez pour votre retraite en France vu qu'on ne travaille pas par YouTube. On ne doit pas cotiser trop, non ? Non, c'est clair. Je ne sais même pas si on arrive à la retraite. Quel budget au moins en Argentine pour y vivre ? C'est trop vague en ce moment parce que tout augmente. Ça augmente continuellement. Et en plus… Nous, on a fait la vidéo au bilan. On était à 25 000 à l'année avec le camion gasoil tout compris. Oui, mais on est 5. Donc, après… Et ce n'est pas le gasoil le plus cher. Attention, c'est la bouffe. Parce que Marie, quand tu as fait des grosses courses, elle dit qu'on est tranquille un mois mais 15 jours après, on retourne au magasin faire des grosses courses. Mais ça va être un débat que je ne veux pas entamer parce qu'en fait, ils ne se rendent pas compte qu'ils n'arrêtent pas d'acheter des trucs. Ensuite. Ah, d'accord. Oui, à Fitzroy. Salut, Alex TG. Merci de nous réveiller à 2 heures du matin sur Insta. Ah oui ! Ah oui ! Ça, c'était au Fitzroy. Une vidéo qui va arriver aussi. Une belle vidéo encore. Là, on n'en peut plus. On n'en peut plus de marcher. On n'a fait que ça. On est mort. Ça vous fait vivre YouTube ? Non. Non, ça ne vous fait pas vivre. Alors, des petites questions voyage qu'on nous a posées, c'est sur un peu les aménagements avec l'expérience. Qu'est-ce qu'on en pense ? Là, dernièrement, on a croisé beaucoup, beaucoup de voyageurs. Il y en a beaucoup qui avaient des chinastos, si vous savez ce que c'est. C'est un V-bastos, mais version chinoise, donc pas cher. Attention, la roulie, c'est pour vous. Tout le monde dit c'est bien, ils sont contents. Et sauf que dans les faits, nous, on les a vus, ces gens-là, et ils sont contents dans la mesure où ils allument le chauffage le soir, ils le coupent pour la nuit, ils le rallument le lendemain parce qu'il fait froid, forcément, surtout dans le sud de l'Argentine. Donc, de ce point de vue-là, ça marche bien. Sauf que, il n'y a pas de régulateur. Et quand on les voit le matin, il fait froid. Il fait moins de 10 degrés à l'intérieur de leur véhicule. Après, j'ai envie de dire, ça dépend des gens. Nous, on est des frileux et on est content d'avoir le V-bastos avec un régulateur parce qu'on ne supporte pas ça. Un V-bastos ou un E-bastos patcher, quelque chose qui régule en tous les cas. Parce que ça fait, je ne sais pas, neuf mois, neuf mois, on est au froid, je ne sais pas. Ça fait sept mois que le V-bastos, il tourne en fait. Et on en a marre. Tout est une question de rapport plus-moins. Si vous n'êtes pas frileux, un chinasto, c'est bien. Si vous êtes comme nous, des frileux et que vous voulez à tout prix quelque chose qui régule, le V-bastos, c'est mieux. Quelque chose de constant, une température plus constante. Moi, je parle de V-bastos parce qu'on a ça. Après, il y a les trumas. Mais attention, les trumas, on a croisé beaucoup de monde qui a eu des problèmes. V-bastos aussi. On a démonté il n'y a pas longtemps. Vous allez voir dans une vidéo. On a eu des problèmes avec le V-bastos. Pourquoi ? Toi, tu le sais maintenant. Tu as compris pourquoi. Le truc, c'est qu'à l'époque, il n'y avait pas le 2000 watts. Donc, j'avais acheté le 4000 watts. Et le 4000 watts est trop gros pour les 12 mètres carrés qu'on a et l'isolation du camion. Donc, en fait, il redémarre, il s'éteint, il redémarre et je pense qu'il s'encrasse à cause de ça. Si on avait eu le 2000 watts, il tournerait constamment. Donc, il ne faut pas surévaluer la capacité de chauffage. Planar, je ne connais pas, mais il y en a beaucoup qui en parlent. Je crois que les Allemands, ils ont beaucoup ça, Planar. Donc, après, je ne sais pas s'il y en a d'autres. 28 sur ma terrasse, tu as de la chance. Aujourd'hui, ça va, nous. Il fait 16, là. On avait 4 degrés avant-hier. Alors, une autre question, c'était sur le gaz. Auto-therme, aucun souci. Ça me parle aussi, auto-therme, je crois. Il est possible de remplacer l'écran de réglage pour qu'il puisse réguler ? Je ne sais pas. Il faudrait avec une sonde externe, quelque chose comme ça. Un petit radiateur électrique, non, ça consomme trop. Pour nous, en tout cas, c'est pas possible. Pour nous, parce qu'on n'a pas prévu des panneaux. Enfin, les panneaux, ils conviennent avec notre consommation. On n'a, pour ainsi dire, pas trop de problèmes. Et quand tu mets du chauffage, je sais qu'il fait froid, c'est qu'il n'y a pas trop de soleil. Donc, tu ne charges pas beaucoup. Manque de pouce. Ah ouais, manque de pouce, tiens. Après, question gaz. Qu'est-ce que tu voulais dire sur le gaz ? Nous, on prend des bouteilles dans les pays et on trouve que c'est plus pratique que d'avoir une bouteille européenne qu'on remplit. Déjà, parce que pour emmener une bouteille européenne ici, c'est un peu compliqué à moins de la faire passer en douce. On était encore sur le chauffage, Marie, là. Ah, disculpe pas. Attends, parce que… 8 kilowatts. Moi, déjà, je vois le 4000, comment ils s'encrassent. Alors, je n'imagine même pas le 8000. Mais après, c'est un 8000 chinois. Mais il y en a, ils jouent dans le chauffage au gaz. Et ce qui se passe, c'est qu'en trois jours, une semaine maximum, ils grillent… Ben oui, mais ils grillent leur gaz avec juste le chauffage. Mais pourquoi tu parles de ça ? Parce qu'on avait dit qu'on parlerait du gaz. Et que là, tu me dis qu'on reparle du chauffage. Merci. Merci, Dan. Merci, Dan. Je vous aime trop XTG. Un petit coup de pouce, Dan du 20. Évreux, à côté de chez nous. Et merci pour ton commentaire, Julien, sur la vidéo que j'ai faite avec le YouTuber Neverland. Julien, sur la vidéo que j'ai faite avec les douleurs. Et merci pour ton commentaire, Julien, sur la vidéo que j'ai… Je ne sais plus quelle vidéo. Je crois qu'il ne met plus de vidéos, lui, non ? Je ne sais pas. Genre, je ne sais pas. Tu ne sais même pas qui c'est. Si, je sais qui c'est Neverland. Mais comme je n'ai pas de téléphone, je ne sais rien. Il faut juste calculer la bonne puissance. Oui, parce que c'est pareil. Je crois que ce n'est pas en degrés que c'est affiché. C'est en watts ou je ne sais plus ou des numéros. Il y a peut-être ça aussi à se faire un petit tableau et mettre des correspondances par rapport aux températures. Qu'est-ce qui nous manque le plus ? Le fromage français. Le soleil. En ce moment, c'est le soleil. C'est clair. Non, parce que là, on aggrave du soleil. C'est la chaleur. Oui, la chaleur. La chaleur plus que le soleil. Il y a du GPL en Argentine, oui. Mais pas trop. Il n'y en a pas partout. Et ils ne vous rechargeront pas une bouteille de gaz. Donc, on en vient au gaz, alors, finalement. On en vient au gaz. Oui, en tout cas, pas beaucoup assis dans les capitales. Mais on voit beaucoup de gens qui galèrent pour venir au gaz, du coup. À se faire charger les bouteilles de gaz parce que ce n'est pas partout que vous trouverez à charger. D'autant plus si vous avez le chauffage au gaz parce que ça en consomme beaucoup. Donc, nous, on conseillerait de prendre des bouteilles du pays et à ce moment-là, de s'adapter avec l'adaptateur du pays et donc, de prévoir des raccords avec vous pour pouvoir modifier votre installation. Au cas où. J'en viens là parce que nous, on est en galère. On était. Vous allez voir dans une vidéo. Ils ont des pas de vis qui ne sont pas comme les nôtres. Donc, en fait, prévoyez vos propres pas de vis. Pas de vis. On ne peut pas couper du coup. Non, on ne peut pas. Si vous voulez, vous reconnectez avec en partie votre système. Enfin, prévoyez un petit peu de matériel au cas où. Surtout des tétines. Prévoyez des tétines à visser pour pouvoir remplacer et passer en tuyau souple au cas où. Finalement, Marie n'est pas mongole. Ça dépend des fois. Ça dépend des fois. Je peux faire la mongole. On peut tous le faire. Vous n'avez pas envie de vous poser quelques semaines, quelques mois BME. Figure-toi qu'on se pose énormément. Je pense qu'on est parmi les voyageurs qui se posent le plus. Là, ça doit faire déjà trois ou quatre jours qu'on est au bord d'une rivière. On reste parce qu'on devait faire un live. Il n'y a rien. C'est une ville. Il n'y a rien. On est tranquille. On a hébergé un chat pendant deux jours. Oui, grave. Voilà. Donc, on fait énormément de pauses quand on est fatigué, quand on n'a plus envie de rouler. On ne se prive jamais de faire des pauses. Il faut dire que nous, on est encore au Choyer et on connaît des gens et ils sont déjà à Salta, à 5 000 kilomètres plus haut. Donc, on est très, très, très lent. On prend vraiment le temps. Du coup, le gaz, on en a été... Jean-Luc Perlin, tu coupes et tu soudes. Eh bien, même là, c'est le problème. C'est qu'en fait, pour souder... Non, déjà, ils n'ont pas le même diamètre. Moi, je suis en 14, en cuivre, c'est en poule-gare, en pouce. Donc, soit le raccord, il est trop petit, soit il est beaucoup trop grand. Donc, il faut bourrer d'étain, bourrer de soudure et moi, je n'aime pas trop. Voilà. Comme ça, vous le savez. Toutes les côtes sont en pouce, en fait. Donc, ça, c'est un peu galère. Donc, prévoyez des tétines à visser sur vos raccords si, voilà, il faut remplacer et passer en tuyau souple. Et là, nous, on vient de refaire encore l'installation il y a quoi ? Deux jours ? Oui, parce qu'on a eu trois reprises de tuyaux de gaz qui a gonflé. Réponse à Patrick Leroy-Soleil, Alex est là. Et du coup, qu'est-ce que je vais dire pour le gaz ? Oui, parce que, en fait, pourquoi on est embêté en ce moment ? On ne le savait pas trop. On ne le savait pas, en fait. Et on est passé, depuis qu'on est dans le sud de l'Argentine, on est passé sur des bouteilles de propane. Il n'y a pas de butane. Et il y a plus de pression dans les bouteilles de propane que de butane et du coup, le tuyau, il gonflait. Donc, c'est pour ça qu'on est embêté dans le sud. Donc, on a remis le détendeur sur la bouteille, détendeur argentin, sur la bouteille directement, supprimé nos détendeurs à nous et on verra en repassant au butane plus haut si ça fonctionne. On l'espère. Ça prend beaucoup de patience à Marie pour vivre. Dans 12 mètres carrés à 5, je pense que tout le monde doit s'adapter un peu parce que… Ça va, en vrai. Non, mais parce que c'est moi la plus calmeuse à la famille quand même. Forcément, j'ai besoin de plus de patience pour vous supporter. Non, mais ça va, en vrai. Non, c'est Manon la plus calmeuse à la famille, en vrai. Il vaut mieux 2 kW qui tournent tout le temps qu'un 4 kW qui s'allume et qui s'éteint. C'est ça. Effectivement, c'est complètement ça. Aujourd'hui, le 24 V, il existe en 2 kW. Donc, moi, je conseille ça pour ne pas devoir démonter tous les 6 mois parce que là, ça fait 6 mois, 7 mois démonter le V-Basto. Alors, c'est simple, c'est juste que c'est chiant à faire. Surtout quand il y a du vent dehors et qu'il fait froid, c'est rouge. Non, on ne remonte pas. Je pense qu'on a tout lu. Non. Vous êtes en manque de Saint-Nectaire. Carrément, non, non. Tous les fromages français avec un peu de goût, ça nous manque. Des tétines ou des mamelons ? Les deux, ça va. Les deux, mon colonel. J'ai mon oncle le Chiliin qui a un ranch avec piscine et chevaux entre Santiago et Valparaiso. Eh bien, ok. On n'y est pas encore. Il va falloir attendre un petit moment. D'autant qu'on se pose la question comme on veut vraiment du chaud, qu'on en a marre du froid, on va peut-être se poser pour l'hiver quelque part au chaud si on arrive à trouver un endroit chaud. On ne sait pas. Mais vu à la vitesse qu'on arrive, vu à la vitesse qu'on avance, on n'aura peut-être même pas besoin de se poser. On sera à la transition de faire correctement. Peut-être. Maintenant, on va peut-être retourner sur Morteros ou se faire envoyer des pneus parce que vous allez voir encore dans une prochaine vidéo, on n'a plus qu'une roue de secours. Donc, il faut qu'on récupère des pneus. Je vois une question. Un petit retour sur la machine à laver de Texan Fishing. Super. Alors, je ne sais pas si les vidéos sont passées ou pas. on a eu une nouvelle machine à laver. Non, si, ils l'ont vu, ça. Donc, la nouvelle machine à laver, elle marche très bien et l'autre marche aussi très bien. Le problème, c'est que comme on est cinq, elle n'est pas adaptée pour cinq personnes, ce qui fait qu'il faut faire des toutes petites machines. Donc, on l'aménage plus que la machine précédente parce que c'est à force de trop la charger, je pense, qu'on l'a un peu grillée l'autre, même si elle marchait encore, mais il y avait les pièces qui commençaient à casser au fur et à mesure. Le problème, on en revient toujours au même, c'est le temps. Quand on est à la chaleur, on fait une machine pour cinq personnes. Il n'y a que des shorts et des t-shirts légers. Là, comme là, on fait une machine par personne, voire deux même. Deux. Une machine pour ton jean, une machine pour ton pull déjà. Je peux reposer mes questions sur la situation en France, c'est-à-dire ? On ne suit pas, on sait que c'est le bordel. On a l'impression que c'est le bordel dans ce qu'on entend, mais on ne sait pas si on a toutes les infos ou pas parce que qu'on n'en veut pas plus, en vrai. En fait, ça nous déprime, ça nous donne encore moins envie de rentrer. Non, mais si tu dis que tu rentres dans le bordel, tu n'as pas envie de rentrer. Mais ce n'est pas le cas pour un instant. À refaire, on ferait une cellule différente. Oui. Oui. On rehausserait le coin où on est déjà là. Le coin repas, on le rehausserait, je pense, de bien pour avoir 500 litres d'eau idéalement. On tient largement 7 jours avec notre eau. Parfois, on pourrait même aller jusqu'à 10. Le problème, c'est que ça veut dire qu'on se limite sur les douches et qu'on ne fait pas de machine. Or, on se salit, donc on fait des machines. Donc, il faut vraiment qu'on fasse attention quand on sait qu'on va dans des coins où on va avoir du mal à trouver de l'eau. Il n'y a pas de laverie. Alors, s'il y a des laveries, il y a des laveries. Maintenant, il faut aller dans les villes. Nous, on est rarement dans les villes. Ou dans les petits villages, il faut demander aux gens. Parfois, les gens, ils le font chez eux. Mais il faut que tu attendes deux jours. Donc, si tu ne veux pas, tu es bloqué avec ton linge et puis, il faut payer. À chaque fois, c'est 10 balles. Il y en a pour vous dire, c'est raisonnable. Évidemment, quand tu es deux, c'est raisonnable. Nous, on est cinq. Et quand tu fais un voyage de Suisse, six mois, huit mois, c'est raisonnable. Oui. En réalité, ça revient plus cher qu'à une laverie en France parce que la laverie en France, vous payez juste pour faire vous-même votre machine. Ici, il n'y a pas de lavomatique. Oui, ça serait cool. Il ne faut pas rêver. Côté les côtés. Donc, les lavomatiques, ça n'existe pas ici. C'est des laveries. Les gens, ils lavent votre linge et ils le sèchent et ils vous le rendent. Donc, forcément, ça revient plus cher qu'une laverie en France donc on fait des laveries. On essaye maintenant d'en faire pour les couettes parce qu'on arrive à les mettre dans notre machine à laver mais les housses de couettes. Arrête avec cette table, c'est un truc de ouf. Disculpe pas. Les housses de couettes, on trouve que c'est un peu lourd pour la machine donc on essaye de le faire à la laverie mais en dehors de ça, sinon, on fait tout le reste dans notre machine pour ne pas avoir un budget nettoyage. Et dans tous les cas, que ce soit laverie ou autre chose, c'est toujours galère d'être dépendant de quelqu'un en fait. En réalité, ils sont quand même assez rapides. Tu les donnes en début de journée, souvent tu peux les avoir en fin de journée ou au pire le lendemain mais ça te bloque quand même deux jours. Et tu payes. Et tu payes. Est-ce qu'on prendrait un camion différent si on avait le choix ? Stéphano, Magui. Si on avait le choix ou si on avait l'argent ? C'est deux choses différentes. Le camion nous convient parfaitement. Maintenant, si on avait beaucoup d'argent, on prendrait un 8-8 que Julien adore. Pourquoi ? Parce qu'on aurait plus de longueur et que quand vous avez les roues dans le vide, c'est pas grave, il y en a d'autres. Et puis on peut rouler crevé. Mais il faut avoir un sacré budget pour le carburant et pour les pneumatiques. En Argentine, on aurait pu suivre. Mais après, non, c'est compliqué. Au Chili, rouler avec un 8-8, c'est compliqué. Sinon, on est super content du Man 4 parce que tout ce qu'on a eu en dehors du réglage des injecteurs, le camion, il est super fiable. Il n'y a rien qui casse. C'est ce qu'on rajoute dessus après qu'il casse avec les pistes et tout. De ce qu'on entend de tous les... Parce que pendant finalement deux ans et demi, on n'a vu personne. Tout était fermé, il n'y avait pas de touristes. Là, ça revient depuis, on va dire, un an. Et là, tout le monde est en galère en fait. Ils sont tous au garage, ils sont tous bloqués, ils sont tous... C'est un truc de fou. Et tout se passe dans le Nord. On nous l'a toujours dit, dans le Nord, c'est là où tu casses. Non, il y en a, ils arrivent à casser sur la route 3. Il n'y a rien, ce n'est même pas une piste. C'est vrai. Non, non, franchement, notre camion est extrêmement fiable. On touche du bois pour l'instant, on touche du bois. Oui, oui, attends, tu vas encore que tu es là, tu n'as pas de gaffe. Motor Z, c'est top, oui, grave. Franchement, on est super contents. Combien de kilomètres avez-vous fait depuis avec le MAN ? Cinquante et quelques mille, je crois, on l'avait dit. Peut-être dans ces eaux-là. On ne boule pas beaucoup. Pardon. Je vais vous le dire parce qu'on a fait le plein avant-hier de gasoil. Alors, pour info, Marie, elle ne va pas courir derrière le camion avec le linge pour le sécher parce que c'est Julien qui fait les machines, donc c'est lui ça sèche très bien dans le camion. On a l'étendor à linge à la salle de bain et en une journée, le linge gilet sec, ça sèche beaucoup plus vite qu'à la maison. 48 700 kilomètres, on a fait. Où est passé ton nom ? On se marie. De quoi ? Alors, il y en a un qui était là et j'en ai un autre dans mon lit. J'ai un doudou. Salut Loise. Salut Anthony. La nationalité d'Argentine, non, je ne pense pas qu'on va la demander. Si on demande quelque chose, c'est de la résidence et pas tant qu'on fait le voyage parce qu'il faut compter peut-être six mois, un an pour l'avoir et c'est à renouveler tous les ans ou tous les deux ans. Donc, ce n'est pas possible de la demander alors qu'on voyage. Si l'entretien est bien fait, pas de souci. En fait, on en revient toujours au même. Les gens qui ne font pas leur niveau d'huile, qui ne font pas les vidanges à temps, il y a quand même plus de risques de casse. Il n'y a que la table qui n'est pas flab. Elle vient d'Argentine, c'est pour ça. La table, vous allez voir. On l'a refait encore. On l'a encore refait. C'est hallucinant. On trouve de tout, mais c'est très compliqué. Libre comme l'air et aussi, tout le monde, grand match de rugby encore aujourd'hui, on n'est pas sport. Le moteur de hâte se fait pour tourner sans s'arrêter. Il souffre plus lorsqu'on les arrête qu'en tournant des heures en journée entière. Par contre, le ralenti, ils sont mal lubrifiés. Le ralenti, il faut éviter. Salut les M&M's. Salut. Salut à vous. Plus de vidéos ? Si, si. Tournez à trois par semaine. Je ne me dis pas qu'il y a... Ah non ! À part le charlet M&M's peut-être. Pardon. Vous roulez... Vous roulez beaucoup, mais je vois que vous marchez énormément. On roule peu en réalité comparé aux autres voyageurs. Et oui, on a marché beaucoup dernièrement. J'ai craqué, j'ai acheté un Man 4. Impeccable. Bien. Bien. Par contre, il faut aller dans un endroit où le carburant ne coûte pas cher. Qu'est-ce que tu as mis au drone FPV ou Diddy Avatar ? En fait, le Mavic 3, je peux le faire voler en FPV. Des fois, c'est sympa. On l'a fait un petit peu. On l'a fait un peu, mais ce n'est pas ouf. Est-ce que les Argentins nous chambrent à propos de la Coupe du Monde du Fou ? Pas du tout. Son secondo, des fois, pour rigoler. Vous êtes deuxième. en réalité, ils sont super contents qu'on les félicite et ils sont juste contents de leur victoire. En fait, ils ne sont pas... Mais des fois, pour rigoler, son secondo. Oui, mais on s'en fiche. Salut du Haut-Arbe. C'est chez nous. C'est qui ça ? Est-ce que la France nous manque ? Non. Non. Pneu radial ou axial ? Radial. Allez-vous rencontrer Didier et Marilyn ? On les a déjà rencontrés quand on était à Morteros, mais là, en réalité, leurs vidéos, elles sont peut-être proches de nous, mais ils sont déjà très hauts au nord. Donc, on ne va jamais se croiser parce qu'on n'avance pas, nous. Pour combien de temps avez-vous encore des réserves ? On ne sait pas. En fait, tout dépend des pays, ce qui nous arrive. si on reste au Chili, il n'y en a plus pour longtemps. C'est clair. En Argentine, un petit peu plus. Mais non, on va remonter à ce qui paraît. Les autres pays en dehors du Chili et en Amérique du Sud ne sont encore pas trop chers. J'ai pu croiser les petits boomerangs. Très récemment, ils sont tellement contents de leur séjour. Quand est-ce qu'on va voyager en Colombie ? On ne sait pas encore. C'est trop loin, ça. Et les petits boomerangs, c'est délire parce qu'ils nous avaient contactés à leur arrivée. On en parlait, je ne sais plus quand, pas d'eux, mais d'autres voyageurs, ils sont déjà retournés en France. Ils ont déjà fait le voyage et nous, on est encore là. On en a parlé il y a quelques jours. On a dit, c'est fou. On dit, les gens vont vite. Mais en fait, c'est nous qui avanceons pas. On va se croiser, Stéphanie. Ça, c'est sûr. Je vois une question intéressante. Les MNS Family, avez-vous des soucis de fuite avec le berquet quand ça bouge trop ? Le berquet, il faut savoir que si vous avez l'eau qui est dans la réserve du haut, attention maintenant. Qu'est-ce qu'elle fait ? Si vous avez, attends, si vous avez l'eau qui est en haut. Là, on lève-toi. Tu crois que c'était la tienne. C'était vraiment. Si vous avez l'eau qui est là quand vous roulez, ça peut couler par la fente. L'écran. Mais quand l'eau est en bas, ça ne coule pas. Ça ne coule pas. Par précaution, en général, je mets toujours un petit torchon autour au cas où il y a des giclures, mais si l'eau est en bas, normalement, ça ne coule pas. Par contre, on a des gens qui, avec les vibrations, ça a cassé la petite pièce en plastique, le filetage. Il y a eu un problème. Il rentre dans le filtre. C'est un véhicule à lames. C'est toujours pareil. Oui, ça tape plus. Donc, on n'a pas de soucis de ce point de vue-là. Là, on a un souci avec les filtres qui sont loin d'avoir fait leur utilisation par rapport au volume d'eau qui est passé, mais ça met beaucoup plus de temps à filtrer. Je ne sais pas pourquoi. On ne sait pas. On n'a pas envie de les changer maintenant. Ça coûte aussi cher. Ça coûte cher. Peut-être un défaut. Je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Mais voilà, globalement, ça marche bien normalement en berquet. Oui, ça marche bien. On n'a jamais eu de problème. D'odeur. Des fois, nous, on met du chlore dans les réservoirs. On remplit le berquet, ça sent le chlore. À la sortie, ça ne sent plus le chlore. Avez-vous prévu un autre bédisier ? Oui, tous les ans, il y en aura un. J'ai adoré. Alors, il y en a plein qui ont dit « Ouais, vous faites que vous insulter. » Mais en fait, c'est de la blague. On n'est pas là à se foutre sur la tronche. C'est de l'humour. Vous allez s'être toutes les scènes qui nous ont fait marrer en réalité. Oui, c'est clair. J'en ai coupé quelques-unes qui étaient un peu trop. Toutes scènes où on s'est frappé, on ne les a pas mises. Les maris en sang, les gamins, pareil, on n'a pas mis. On regarde ça pour nous. Oui, oui, oui. On les a juste lavés, peut-être. Michel. C'est pas vu. Alors, Julien, tu as pu réparer ton pneu. Non, toujours pas. Ici, ça fuit même en bas. On va tester ça encore. Non, non, franchement, nous, ça n'a jamais fui. Mais c'est un véhicule à l'âme, bébé. Oui, mettez un petit torchon autour quand vous roulez. Je ne sais pas. Et pourtant, nous, ça se coud derrière. Putain, c'est la première fois que j'enlève mon pull. On est en plein soleil, en fait, là. À Santa Cruz, dis donc. Alors, purger les fillettes, on l'a encore fait ce matin ou hier. On l'a fait tout à l'heure. On le fait bientôt tous les mois. On va aller changer les filles parce que ça va être chiant. Ah, merci, Michel Brun. Ma nouvelle coupe de cheveux me va bien. C'est Manon qui a foutu un coup de ciseau dans mes cheveux. En tout cas, c'est bien débrouillé. Merci, Manon. Il faut bien que c'est pour rire. Il y en a qui ont quand même compris que c'était pour rire les petites insultes. C'est vrai que vous avez vu, Julien, des fois, s'énerve. Il est un peu sous-pollé, comme disent certains. Oui, des fois, Julien s'énerve. Pourquoi ? Parce que pendant une heure, elle va me filmer. Pendant une heure, elle va tenir la caméra sans filmer. Elle va me dire plein de trucs et puis après, elle va filmer. Comme ça, on est en tant que moi. Il gueule. Mais juste avant, on n'a pas entendu Marie m'embrouiller. Après, je vais dans mon champ de pleurer. Ah, bah oui. Il est malheureux, ce garçon. Vous m'aidez à motiver ma femme à acheter un Manon. Après, on en était où ? À moins qu'il y a d'autres questions qui arrivent, mais on a encore pas mal de choses à dire. Je ne sais pas. J'ai vu des questions, mais je ne me rappelle plus. Ça a été vite d'un seul coup. Je ne sais même pas combien on est en Wos. Ah oui, 440. Il n'y a que 238 pouces. Question intéressante. À part les pistes, penses-tu que les pays que tu as traversés peuvent se faire en car aménagé ? Alors, le problème, c'est que les pistes, vous n'y échapperez pas. Il y a certaines routes. C'est la route principale et c'est des pistes. Merci à Florent pour ton Paypal. Merci beaucoup à toi, Florent. Donc, en Argentine, toutes les routes ne sont pas revêtues parce que le pays est tellement énorme qu'ils n'ont pas le budget pour revêtir les routes. Donc, si vous voulez vraiment tout faire, vous serez obligés, un moment ou un autre, de passer par une piste qui est la route principale et donc un car aménagé. Il y a des bus et des cars qui passent. Les Argentins passent. Maintenant, je ne vais pas vous dire que vous n'allez rien casser parce que tous ceux qui sont en camping-car en ce moment, qu'on a croisés, en fait, il n'y en a pas un qui n'a pas eu un problème. Maintenant, en camion aussi, vous en connaissez sûrement, ils ont tous aussi des problèmes. Donc, on ne peut pas dire les routes ici, elles ne sont pas terribles. Et voilà. Et le pire, c'est le nord. On a Man 4 à 4, eux, ils sont au Brésil. Non, Libco Aventure aussi, enfin, tous les deux. Ils passent des routes qui sont des vraies routes, sauf que vous avez comme des rails, c'est la trace des camions parce qu'il y a tellement de camions qui les empruntent que les routes sont croisées. C'est des semi-remorques avec une remorque en plus derrière. Ils roulent avec des vraies charges. Donc, très honnêtement, il faut s'attendre à des routes pas en super état ou à des pistes, même si vous ne faites pas du hors-route, hors-piste. Bref, vous avez compris. Vous avez l'air de plus en plus heureux. Vous, qui fait grave. Ouais, non, mais c'est clair. Après, c'est notre vie, quoi. Aujourd'hui, on a fait le Fitzroy et il y a un petit jeune, on a croisé énormément de Français, d'ailleurs, beaucoup de filles seules, d'ailleurs, qui partent comme ça, là. Ouais, il a remarqué les filles, hein. Non, mais c'était rigolo parce que... Enfin, voilà, quoi, des petits jeunes et arriver au... Enfin, voilà, on fait le Fitzroy, on se revoit en bas et on boit un petit couche, je lui paye un petit verre, là. Il me dit, alors, tu t'es senti comment, là, au Fitzroy ? Ben, je dis, ouais, ouais, c'était joli, quoi, mais je dis, tu sais, nous, ça fait trois ans et demi qu'on est là, on a vu beaucoup de choses, c'était pas plus beau qu'autre chose, c'était pas moins beau. Ah ouais, non, moi, j'ai pleuré, quoi. Et en fait, nous, on n'arrive plus à se dire, c'est notre vie, quoi, en fait, qui est comme ça, maintenant, ça fait trois ans et demi ou quatre ans qu'on vit dans le camion. On n'a plus les mêmes ressentis que des voyageurs qui vont arriver là et comme nous, on était au début, quoi, finalement. Non ? Ouais. Moins de... Si, je lis en même temps, mais je sais ce que t'as dit. Ok. Alors, je vois une question intéressante aussi pour les pneus, lequel marche le mieux, Pirelli ou Michelin ? Attention, la réponse est mitigée. Quel est ton drone ? DJI Mavic 3 Pro ? Le Michelin est plus portant et il a une meilleure gueule. Plus large, belle gueule. il marche vraiment mieux sur le sable, plus de portance. Par contre, la gomme s'use à une vitesse, c'est l'horreur. Merde. Au final, les Pirelli Pista étaient carrément mieux, parce qu'ils durent beaucoup plus dans le temps. Les Pirelli, c'est simple, on a fait 40 000 km avec, on les a revendus. Les Michelin, on a fait 14 000 avec. Non, à peine. Et ils sont déjà usés. Et ils sont déjà usés. Donc, on ne vous conseille pas les Michelin parce que ça va vous coûter cher de les changer régulièrement. Sinon, ils sont mieux. Ils sont mieux en portance. Ils ont une belle gueule. Voilà. Salut, nous sommes croisés il y a 4 ans avec ton Def. On se croisera en 2025 car nous serons en Argentine. On y sera peut-être encore. Non, quand même pas. 2075, on sera en Colombie. Non, on sera plus haut. Je vois une question budget. Après 3 ans, est-ce que le budget qu'on avait calculé, c'est ce qu'on avait prévu ? Pas trop. Pas trop. En fait, on n'avait pas calculé de budget mais on s'était dit ça serait super cool si on arrivait à ne pas dépasser 15 000 euros par an. Or, la première année, on a fait 13 000. sauf que la deuxième année, on a fait 25 000 et la troisième année, on a fait, je ne sais plus, plus de 30 000. Sauf qu'en réalité, la troisième année, on a fait de gros investissements, 10 000 euros d'investissement. Donc, en réalité, on n'a dépensé que 25 000 mais 25 000, c'est déjà 10 000 de plus que le budget qu'on aurait espéré faire chaque année. Mais on a investi dans des trucs. On a continué à améliorer le camion. Il y a eu des moments où on a eu des grosses dépenses là-dessus. Donc, je pense que si on faisait plus attention sur plein de choses, si on se restreignait en permanence, on pourrait peut-être tenir un meilleur budget. Effectivement. Il faut que j'aille sentir la bouteille de whisky qui est dans le frigo ou tu vas arrêter de faire ta tête là ? Putain, mais la dernière que j'ai achetée, c'était à Ushuaïa, à Noël. Elle est sérieuse. Elle a coûté, c'était la valeur de deux bouteilles. En plus, on me l'a offert. Finalement, content des XZL et vous pensez à essayer autre chose genre Continental. Continental, il faut que tu envoies un message à Man4A4 sur Instagram parce qu'il est monté en Pyrillus. Ah non, il est monté en Pyrillus. Il les a enlevés les Continental. Ah oui, c'est vrai. Du coup, je ne sais pas trop. En tout cas, franchement, au prix que ça coûte les XZL, moi, je les conseille. Gilles Latour faire débarquer son véhicule en Guyane. Il me semble qu'on a croisé des voyageurs qui ont fait ça et c'était moins cher. Donc, renseignez-vous. C'est peut-être une bonne chose. Et en Guyane française, le truc de fou, c'est qu'ils avaient trois mois aussi sur le territoire en étant français. Ça, c'était ouf. Oui, parce qu'ils sont considérés comme étrangers. Avez-vous trouvé une solution pour la caméra dans la cabine ? Non. Si, j'ai trouvé la solution. Maintenant, c'est sur Amazon. Il n'y a pas ça ici. Il n'y a pas ça. Mais j'ai vu un écran avec quatre caméras en 10 pouces, donc quand même un écran assez grand. Quatre caméras qui enregistrent. c'est vraiment ce qu'il nous faudrait. Mais comment trouver ça ici ? J'ai vu une autre question tout à l'heure. Est-ce que la viande en Argentine est aussi bonne qu'on le dit ? Oui, c'est parmi les meilleures viandes au monde. J'ai entendu que le Paraguay, je crois, était considéré comme celui qui avait la meilleure viande au monde. Globalement, dans cette zone-là, Argentine, Paraguay, vous aurez de la bonne viande. Et Brésil, Brésil aussi, elle était bonne. Et bien meilleure qu'en France parce qu'elle est beaucoup plus grasse. Et finalement, c'est ça qui donne la saveur. Je ne vous dis pas que vous êtes obligés de manger le gras. Mais à la cuisson, ça change tout. Et puis, ils savent faire les barbecues. Les cigarettes qui explosent le budget, non, parce que ça vaut un euro le paquet. Mais il essaie de faire un effort. Un peu. Merci de l'avoir remarqué. C'est gentil. Un peu, parce qu'il était censé arrêter. Un euro le paquet, vous vous rendez compte ? Un euro le paquet. Je vais passer sur une question qu'on nous avait posée. la téléphonie, comment on fait ? C'est une question qui revient souvent. Nous, on prend des cartes locales. Le gras, c'est la vie. La connexion, c'était un peu dur à faire au Brésil, apparemment. Il y en a dernièrement et ça leur a pris un peu de temps d'arriver à se faire mettre en roue de la puce. Mais sinon, après, ça ne coûte pas trop trop cher. En Argentine, ça ne coûte pas trop trop cher. Et au Chili, suivant le forfait que vous prenez, c'est facile à connecter. Ça ne coûte pas trop cher. Donc, la téléphonie, nous, on conseille des puces locales. En termes de sécurité, est-ce que c'est mieux qu'en France ? Oui. Oui, il y a beaucoup moins de danger. Par contre, nous, les enfants, ils sont toujours tout seuls dehors. On n'a jamais fait ça en France. Non, jamais. Ils étaient plus petits aussi. La nuit, je veux dire, même à la nuit, il est tard. On leur dit, tiens, Manon, tu vas au kiosco acheter un truc à part au kiosco toute seule. On sait qu'il n'y a pas de souci. Les portes de maison restent ouvertes. Le camion, il reste ouvert. La GoPro, des fois, sur le tableau de bord. Il y a un GPS à 1000 balles aussi. Et tout reste ouvert. Et non, et même à Buenos Aires, je me rappelle, je filmais avec mon téléphone comme ça. Et il y a un flic qui est venu me voir, il m'a dit, range ton téléphone et tout. En fait, non. À Paris, je ne l'aurais pas fait. À Buenos Aires, j'ai pu le faire. Ah, Starlink, je pense. Quelqu'un demande Vincent Hériot, Starlink pour Internet. On était à fond là-dessus dernièrement, à essayer de comprendre combien ça nous coûterait si ça marcherait. Sachant qu'en Argentine, c'est censé ne pas marcher, mais c'est faux. Parce qu'on a croisé des gens qui l'avaient et ça fonctionne en Argentine. C'est juste qu'ils n'ont pas dû signer les contrats parce que ça ne marche pas. Mais ça marche. Sauf que, si vous voulez que ça marche dans tous les pays, puisque nous, on change régulièrement de pays, a priori, ça serait un forfait à plus de 100 balles par mois. Non, attends. Ça, on ne sait pas. On n'est pas sûr. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message. Je ne me rappelle plus de ton prénom, désolé. Parce que moi, j'ai vu l'option mondiale à 230 euros par mois. Enfin, c'est trop cher. Et 475 euros, enfin 500 euros le matériel. Et cette personne m'a dit que si je prenais le national, ça fonctionnerait sur le continent où je suis. Mais ça, du coup, je n'ai pas trouvé cette info ailleurs. Je n'en sais rien. Parce que 230 euros par mois, ce n'est pas possible. 50, on peut les mettre parce que c'est ce que ça nous coûte, on va dire, entre 50 et 80 euros par mois d'Internet. Mais en France, c'est 50 euros par mois. Je trouve ça cher déjà. Moi, pas trop parce que c'est ce que ça nous coûte. On les met dans les cartes téléphoniques pour pouvoir poster les vidéos et tout ça. Je vois une question. Ça donne quoi le fonctionnement d'une MacBook ? Notre vieux MacBook est toujours en panne. Non, il y a la pomme qui apparaît maintenant. Oui, mais il est quand même en panne. Et le nouveau MacBook marche très bien, mais on arrive à le saturer avec toutes les vidéos qu'on met dedans. On aurait dû prendre un peu plus de terrain. Déjà, deux, c'est beaucoup. Il faut qu'on achète des disques durs, vraiment. En trois ans, on n'a jamais eu peur. Non. Si, quand on a failli se coucher avec le camion, mais pas d'insécurité dans le pays. Non, jamais. Jamais, jamais, jamais. Est-ce que les enfants se plaignent du bruit de la mine en roulant ? Non. Alors ? Non, ils font plus de bruit que le moteur. Non, franchement, on ne roule jamais beaucoup. C'est rare qu'on fasse des grosses sessions de route. Ça ne dépasse jamais deux, trois heures. Il y a toujours un truc à voir, en fait, ici. Donc, tu t'arrêtes régulièrement. Et honnêtement, quand on roule, soit ils font l'école, quand c'est possible. S'ils ne peuvent pas faire l'école, ils vont jouer sur le téléphone. Alex, il veut peut-être faire une sieste. Je vois sa tête. Il s'occupe. Manon, elle fait de la couture, du bricolage. Enfin, ils font des trucs. Ils ne sont pas forcément à regarder le paysage, mais comme ils ne s'ennuient pas, ils ne cherchent pas à parler. Clairement, c'est bruyant, le man. Vous ne tenez pas à une conversation pendant tout le trajet. Quel logiciel utilisez-vous ? Final Cut Pro sur Apple. Catamaran, Black Leon, 90 euros par mois. Après, je ne sais pas. Moi, j'ai vu 230 euros pour l'option mondiale. Maintenant, est-ce que la nationale marcherait ? En tout cas, on ne peut pas la trouver en Argentine. Il faudrait trouver ça au Chili. Oui, voilà. Donc, pour le moment, on a laissé tomber ça parce qu'on n'arrive pas à avoir de vraies infos. Je vois. Est-ce que les routes sont accidentogènes ? Alors, le code de la route, on ne l'a pas toujours bien compris. On ne sait pas comment ça marche en Argentine. Par contre, au Chili, ils sont hyper carrés. On a la disque duocriste. Tu fais un truc de travers, tu te fais klaxonner. Ah oui, ça, c'était une casse-rouille. Ah oui, grave. On se croirait en Europe. Argentina, c'est lo que quiere. Donc, je ne dirais pas que c'est accidentogène. Il y a plus de risques. Mais globalement, si vous laissez passer le plus grand ou le plus rapide, ça se passe bien. Ouais, on a déjà trois disques durs et le dernier commence à être plein. Alors, quel volume de données vous consommez par mois ? On fait des vidéos. Là, il y a trois vidéos par semaine. Des vidéos, on va dire, qui font en moyenne 7 gigas. Salut, pas de caler. Pourquoi n'utilise-t-on pas une machine à laver de maison ? Parce que la machine à laver de maison, ça chauffe l'eau, ça consomme de l'énergie. On va te mettre là-bas, j'ai froid. Ouais, on pourrait faire ça. Ça consomme beaucoup d'eau. Et ça consomme plus d'eau que là, c'est nous qui mettons l'eau qu'on veut. Et c'est surtout que notre machine, elle est à un endroit, une place perdue, entre guillemets. Elle est dans la salle de bain, dans la douche. Donc, quand on veut se laver, on enlève la machine et sinon, elle est stockée là. Et si on avait une machine à laver traditionnelle de maison, ça serait plus lourd. Elle devra avoir une place y attitrée et on n'a pas de place pour elle. Voilà. Est-ce que le man consomme de l'huile ? Oui, un moteur d'eau consomme de l'huile. Je peux vous envoyer des RDX de 1 ou 2 T. C'est quoi des RDX ? Des disques durs, je pense. Je ne sais pas. La dame qui parlait français qui était bizarre vue dans une de vos vidéos, de quoi ? Qui enlevait les enfants. Ah oui, comment elle s'appelait ? Est-ce que c'est vrai ? On ne sait pas si c'est vrai ou pas. Mais des fois, il y a des gens un peu bizarres. Il y a sûrement des trucs comme ça. De toute façon, les enfants, ils sont briefés, ils ne suivent pas les gens. Voilà. Ils ne s'éloignent jamais trop du camion à moins d'aller faire les magasins et tout. Mais c'est qu'on connaît déjà un peu la ville et qu'on voit qu'elle craint pas. Oui, et puis ici, en fait, si t'arrives un problème, tout le monde va venir te défendre. C'est comme les enfants à la plage. Un enfant perdu, tout le monde se met à applaudir sur la plage. Ça, c'est hallucinant. On n'avait jamais vu ça. C'est un truc de fou. Le gamin, il est perdu. Il y a une dame, il dit, mon fils, il est perdu. Et là, tout le monde se met à applaudir. Et comme ça, le gamin, il sait qu'il peut aller voir n'importe qui ou tout le monde est attentif. C'est ouf. C'est vraiment le pays de la solidarité de l'Argentine. Je vois Nelly Serein. Oui, on a déjà discuté avec les vadrouilleurs de la Starlink. Qui payent cher aussi. Ils ne savent pas nous renseigner. Il nous a dit que c'était cher. Ils payaient 200 dollars. C'est différent. Ils sont en Amérique du Nord. Donc, on ne sait pas. RDX, lecteur sécurisé et militarisé. Disque dur. Salut Julie. Bonne route. Le plein d'eau est fait. On s'en va à la station. Donc, plus de Wi-Fi. Ciao. Alors oui, ça sert un truc. Prenez en compte que quand vous êtes dans un pays d'Amérique du Sud, en dehors des capitales, des villes, vous n'aurez probablement pas de réseau. Il y a très peu d'endroits où quand on sort de la ville, on a du réseau. Ce qui explique que des fois... Ce qui explique pourquoi on est resté là trois jours pour faire un live. Voilà. On aurait la Starlink, on aurait pu faire Internet le live de n'importe où. Et moi, je me disais que c'était pas mal parce que demain, il nous arrive quelque chose à 3 000 à 5 000 mètres d'altitude au milieu de nulle part. On peut appeler des secours. Là, nous, on ne peut rien faire. On n'a rien. Pas de téléphone satellite. Et là, on sait par exemple que quand on va partir d'ici pendant une semaine ou voire deux semaines, on va croiser des toutes petites villes où il n'y aura pas de connexion. Donc, il faut qu'on soit paré à se débrouiller sans connexion pendant un bon moment là. Tu dis que les Argentins ne sont pas voleurs, mais ils nous ont volé la Coupe du Monde. Je dirais qu'ils l'ont gagné. J'aurais dit ça aussi. Elle était bonne quand même. Vous êtes rentrés avec un visa touristique. Il n'y a pas de visa en Amérique du Sud. Là-dessus, vous êtes tranquille. Oui, quelqu'un avait posé cette question-là. Il y a quelqu'un qui nous avait demandé aussi pour le carnet de passage en douane. Il n'y a pas de carnet de passage en douane pour l'Amérique du Sud. Donc, avec ça, vous êtes tranquille aussi. On peut peut-être passer à une question récurrente que je pense que tout le monde n'a pas bien compris. L'argent avec Western Union, c'est quoi ça ? Il y en a plein qui ne comprennent pas. Regardez Guy, il y a trois jours, Starlink. Lequel est le plus têtu des deux ? Non, tous les deux, je pense. On est deux têtes de condamnance. Il est têtu, le problème, c'est que moi, je suis têtu dans la durée. Oui, et rancunière. En plus. Oui, il y a un truc qui est crâne, non ? Nettoie un peu l'objectif avec un chiffon doux, je ne sais pas. Un torchon dégueulasse, ce n'est pas un chiffon doux, tu vas tout rayer. On va le faire à la gaulois. Alors, je reprends. Western Union, c'est valable uniquement en Argentine. Gobernador Grigores. Non, mais essaye de... Non, mais je réponds, tu dois continuer, je réponds aux personnes. Western Union, il y a un taux qui varie constamment, plusieurs fois par jour, parfois, et en Argentine, c'est plus intéressant de prendre l'argent avec Western Union. C'est aussi intéressant de faire changer son argent, par exemple, dans la rue, dans les grosses capitales. Parfois, vous pouvez gagner un très bon taux. Maintenant, ils ont installé un truc, c'est qu'avec votre carte bleue française, vous payez le taux fort et ensuite, ils vont faire un espèce de taux bâtard plus intéressant et ils vous remboursent la différence. Mais a priori, toutes les banques ne font pas ça. Et tu n'es pas au taux blue non plus ? Non, tu es quand même plus bas que le taux Western Union qui correspond plus ou moins au taux blue qu'ils utilisent pour comparer avec l'autre dollar. Bravo ! Ensuite, pour vous donner une idée, 1 euro à l'officiel, c'est 226 pesos et à Western Union, 1 euro aujourd'hui, c'est 432 pesos. Ça fait une sacrée différence. Oui. Sachant que, banque locale, si vous voulez retirer de l'argent liquide dans une banque, ça va vous coûter des frais de banque locale, même si votre banque à vous ne vous met pas de frais. Et les frais, ils sont quand même super élevés. Et en plus, vous avez un plafond sur la quantité d'argent que vous pouvez retirer. Donc, en Argentine, à part Western Union, on n'a toujours rien trouvé de mieux. Ce n'est pas le cas, par exemple, au Chili, puisque au Chili, il vaut mieux payer en carte bleue parce que le taux Western Union est moins intéressant. Donc, ça dépend un peu des pays où vous allez, mais on maintient. Si vous êtes en Argentine, avec le taux Western Union, ça vous coûte globalement deux fois moins cher que si vous aviez payé à l'officiel. Par contre, retirer au Chili, ça coûtait cher. Comme dit Marie, ce n'est pas la banque qui prend les frais, c'est la banque sur place. Donc, au Chili, carte bleue. Les contrôles techniques sont en Amérique centrale, ils sont en Amérique du Nord. Je ne sais pas où ils sont. En Amérique du Nord. Contrôle technique dans chaque pays. Pas de contrôle technique déjà puisqu'on est en véhicule de collection poids lourd. Donc, il n'y a pas de contrôle technique. Il n'y a pas possibilité d'en faire parce que déjà en Argentine, ce n'est pas dans toutes les provinces que le contrôle technique est obligatoire. Et j'ai vu un truc aussi, le permis international, il n'est pas demandé partout. Nous, on ne l'a plus. Il n'est plus valable depuis. On est parti sans. J'en avais fait un pour le Maroc il y a longtemps et il n'est plus valable. On effacera la date de péremption, le jour où il en faut un et puis on le présentera. Parce que je crois que c'est quatre mois pour avoir un permis international. On aurait pu le faire pendant le confinement. Il ne serait plus bon parce que c'est valable deux ans, je crois. Le Pérou, c'est où ? Le Pérou, c'est au nord du Chili. C'en est où ? Il y a marqué le Pérou, c'est où ? Tiens, C'est ta tête. Merci Manon. Le Pérou, c'est là. Donc, quand on aura fini le Chili, je pense qu'on va passer un petit peu en Bolivie. Après la Bolivie, ça sera le Pérou. Et pour ton permis, comment tu fais pour la date de validité ? Pour l'instant, il est encore bon parce que c'est cinq ans. Donc, je ne ferai rien. De toute façon, ils ne savent pas lire un permis. Vous êtes lent, très lent. Ce n'est pas bien quoi ? Ce n'est pas bien. Ce n'est pas dans les règles. Ici, ils s'en fichent en fait. Avez-vous des rencontres prévues avec des voyageurs français ? Avec des voyageurs, c'est rare, à moins que les gens nous contactent et qu'on se retrouve sur la route par hasard. On en a rencontré beaucoup, 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 mais par hasard à chaque fois. Il n'y a jamais eu de rencontre prévue. Comment ça se passe pour les eaux grises dans la nature ? Les eaux noires, pareil, dans la nature. Et après, quand tu repasses, il y a une forêt. Il n'y a quasiment rien de prévu pour les vidanges d'ici. On en a croisé deux en trois ans en Argentine. Deux endroits prévus exprès. C'est seulement une fois que tu es revenu en France qu'il faudra passer par le contrôle technique. Non, on n'a pas de contrôle technique. Il n'y a pas besoin. Parce qu'on est une carte grise collection. On va dire en même temps, on est connecté. Salut, Jackie. Tu me suis renseigné en Colombie. Ouais, trop long. C'est clair. Tu es peut-être déjà barré du pays que le truc n'est pas arrivé. Qu'est-ce qui pourrait nous faire rentrer en France ? Un décès ? Il ne fallait pas poser la question. Oh putain, Marie. Collection, c'est tous les cinq ans pour les voitures. Les poids lourds, il n'y a plus de contrôle technique. Tu es bien côté de la merde. Assurance santé, je crois que tu as répondu. Assurance santé, on a répondu. On n'en a plus. Assurance auto, pêche sans contrôle des guarda-parcs. Vous êtes chanceux ? Non, il y a des endroits, il n'y a pas besoin de… Ça dépend des endroits, oui. Dans les parcs nationaux, il y a besoin d'un permis, mais sinon, on peut pêcher n'importe où, il n'y a pas besoin de permis, il n'y a rien. En mer, il n'y a pas de souci. Dans les lacs et les rivières, parfois, c'est soumis à permis, mais je pense que ça dépend des endroits. Parce que si on doit pêcher, on demande aux locaux, ils nous disent « tu peux pêcher ». Après, peut-être qu'eux, ils sont fiches. C'est ce qu'on dit, l'Argentine, en fait, c'est qu'il y a des lois, mais… Voilà quoi. Oui, il y a des lois, il ne se passe rien. Si, à un moment donné, il peut se passer quelque chose, je ne sais pas pourquoi, mais dans l'ensemble, c'est vrai que ils ne sont pas trop énervés. Vous êtes rentrés dans le parc Taurès d'Alpine ? Tout à fait. Oui, on est restés une semaine. Donc, ça va venir bientôt dans les vidéos, Taurès d'Alpine. C'était très, très beau. Qui c'est qu'elle demandait ça ? Chico Fraleno Premium. Ok. Le pays de la liberté, mais trop, trop, trop. Je pense que ça va évoluer comme en Europe à un moment ou à un autre, mais peut-être dans 40 ans, quoi. Un an à bien avant. Je ne sais pas. Ça évolue. En tout cas, quand on l'explique, les gens ne l'y croient pas. Il faut venir pour le croire parce que c'est vraiment hallucinant. Et vous goûtez le maté, ouais. Télé, maté. C'est pas ouf là-dessus à part Manon. Je peux essayer de leur poser une question via leur support. On veut bien, Marcus, pour le Starlink. Carrément. Et vous, des contacts avec les vadrouilleurs, ouais, hier. Et les Nesta, non. Si vous aimez et vive d'en, je m'en reviens en France. C'est un carnage. Avez-vous toujours votre maison aux USA ? Il va falloir qu'on y réponde. C'est bien de cracher. On a sur la maison aux USA. Ce n'est pas un investissement rentable parce qu'on a dû changer le toit. On vient de lâcher de 18 000 euros de... 15 000. 15 000 dollars de toiture. Donc, aujourd'hui, ce n'est pas rentable. On verra plus tard. Maintenant, il y en a qui disent qu'ils ont eu des problèmes et tout. Je n'en doute pas une seconde. On sait que c'est un investissement risqué et on le savait quand on a investi. C'est pour ça qu'on fait notre petit truc. On voit, c'était aussi l'histoire de ne pas avoir tout notre argent dans la banque au cas où. On ne sait jamais ce qui va se passer en Europe. peut-être qu'on va gagner de l'argent. Peut-être qu'on va juste récupérer ce qu'on a mis et au final, notre argent n'aura pas travaillé et peut-être qu'on va perdre de l'argent. Mais on le savait au démarrage. Donc, voilà. C'est la roulette russe. Là, on était un peu dégoûté. On a changé le toit il y a combien de temps ? Il y a 4 mois, là ? Oui, 15 000 dollars. Les boules, quoi. Les boules, quoi. Les boules. Foromniar, on en a un qui nous a été offert par Osem, un autre voyageur. c'est nickel. Le problème, c'est que pour 5, c'est un peu juste. C'est bien pour faire des gâteaux. Mais quand vous voulez faire un repas complet pour 5, c'est trop juste. Il faut faire autre chose à côté. Est-ce que l'Inde vous tente après l'expérience des Tortolles ? Mais grave que l'Inde nous tente. L'Inde, oui. Moi, j'ai toujours kiffé. Au début, on avait dit on se fait l'Afrique et on poursuit sur l'Asie. Et après, on s'était dit oui, mais si le voyage, après, que dans les autres pays d'Afrique ou d'Asie. Et à ce moment-là, comme j'aimais beaucoup l'Argentine, tout ce qu'on avait vu sur d'autres voyageurs, on a choisi de venir en Amérique pour ça. Mais on rêverait aussi de faire l'Asie, c'est clair. Le Picado va bien, oui. Les Mancata Cat, oui, ils étaient présents sur le live. Manino, oui, on l'a eu hier au téléphone. Le Picado, ils ne sont pas encore mariés parce qu'il y avait eu cette question. Ils continuent à faire le tour d'Argentine avec leur manège Samba. Comment on appelle ça en France ? Un Tapu. Un Tagada. Un Tagada. Un Tagada. Et du coup, ils gagnent de l'argent comme ça, ils se font de l'argent. Alors, les autres questions parce que ça fait quand même une heure bientôt de live. Alors, Assurance Auto, on en a parlé. 600 personnes que 349 pouces, là. Mettez des pouces, là, sérieux, là. Si vous n'aimez pas, mettez des pouces en bas, mais mettez au moins des pouces. Bas ou gros, je ne sais pas. Michel Larichois, est-ce que vous envisagez toujours de continuer jusqu'en Alaska ? Oui. Est-ce qu'on aura le budget ? On ne sait pas. Assurance Auto. Vous semblez m'ignorer aujourd'hui. Mais qui ? Daniel Montfort. Je n'ai pas vu de questions. Moi non plus. Ça va vite, franchement. Assurance Auto, on a une assurance locale pour le Mercosur. De Morteros. Voilà. Je trouve que ça coûte moins cher. Vous pouvez trouver des assurances. Non, je ne crois pas. Ici, il y en a, ils en ont pris en Europe. Ils auraient cessez déployer. Ils ont pris avec Rachida. Et il y en a, ils prennent avec Rachida de… Wave Logistique. Wave Logistique. Mais ça coûte plus cher. Maintenant, chacun fait comme il veut. Elles sont bonnes les clopes à un euro le paquet. C'est les mêmes qu'en France. Non, il y a des… En Bolivie, tu avais acheté des clopes, c'était du foin. Oui, mais de la marque locale. Mais la camèle, c'est la même. Oui, je pense que les enfants voudront se poser à un moment donné. Maintenant, pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. Et de toute façon, tout le monde est chaud pour continuer le voyage, les enfants aussi. Est-ce que vous vous sentez plus argentin que français ? Oui, je crois que ça commence à être le cas. La balance commence à… Il y en a qui m'ont reproché parfois de parler à moitié pas vraiment français, un espagnol francisé. Oui, parce que des fois, il y a des mots, ils sortent plus en espagnol qu'en français et je fais un mix des deux parce que je n'arrive plus à le sortir en français. Ça devient compliqué. J'ai vu une autre question. Déjà, 10 questions sur le reportage à elle, mon fort, mais on n'a pas vu en fait. Envisagez-vous d'augmenter votre capacité solaire ou de batterie ? Non, pas nécessaire. Ça s'est fini comme moi l'accident avec le jeune cycliste. On ne sait pas. On paye une assurance pour ça. Réponds là au panneau solaire, c'est toi qui connais mieux que moi. Est-ce qu'on envisage d'augmenter les capacités du panneau solaire sur notre batterie ? Non, pas pour l'instant. On a eu quelques fois, quelques occasions parce qu'il fait un peu moins beau parfois, mis en route le groupe électrogène. Cette année, on l'a mis trois fois en route. Oui. Pour protéger les batteries, ce n'est pas qu'on en avait besoin, mais on ne laisse jamais les batteries descendent très bas. En dessous de 24. Donc, pour s'assurer de ne pas abîmer le matériel, on préfère mettre en groupe le groupe électrogène. Donc, ça répond à la question. On trouve que le groupe électrogène a un intérêt. Malvinas, c'est en Argentine. Sachant que nous, on ne va jamais dans des campings où on se branche. Ça n'arrive quasiment jamais. Donc, on ne peut pas se servir de l'électricité ou quoi. Et la retraite ? Alors ça, on n'en sait rien. On est dans la mer, je pense. D'ici là, on n'y pense pas. On ne sait même pas si on y arrivera. Vous allez vous poser en Amérique. On veut... Quoi ? On veut vous voir en Afrique et en Inde. Oui, mais j'aimerais bien. On ne sait pas. On ne sait pas. Question budget, je pense que ça va être compliqué, mais on ne sait pas du tout ce que nous faisons à l'avenir. C'est pas la bourse, ça rotilde. C'est ça. Les enfants ne réclament pas une chambre chacun. Bien sûr qu'ils aimeraient... Manon, Manon plus. Surtout Manon, parce qu'elle est plus grande. Bien sûr qu'ils aimeraient avoir des lits séparés. Il y a du flan ? Non, mais on l'a fait tout à l'heure. Le flan. Ce matin, j'ai dû essayer la bobe d'Alicia avec... Je suis mon gueule. Il est où le pouce ? Eh oui ! Donc oui, ils aimeraient bien voir un petit chacun. Je ne sais pas où il est le plus en vrai. On ne le voit pas, mais... Mais ce n'est pas possible. On ne peut pas réaménager le camion. Il faudrait tout détruire, tout refaire. Et clairement, on n'arrive pas à voir comment modifier l'aménagement sans perdre quelque chose qu'on a déjà. Parce qu'on ne veut pas avoir trop de placarots. On vous l'a déjà dit, on est très haut et ça ajoute du ballon au camion et ça deviendrait dangereux sur la route. Avec le sourire que vous avez sur toutes vos vidéos où vous ne faites pas français. C'est vrai qu'on rigole tout le temps. On tourne à la rigole. Donc rêve, on rigole. Les clopes ne sont pas terribles en France depuis les paquets noirs. C'est quoi les paquets noirs ? Ouais, tu vois, on a dû partir avant. Ça ne me parle pas. Et ici, il y a les paquets souples, il y a les 100 S, ça s'appelait là, je crois, les cigarettes longues là. Et les paquets souples sont moins chers que les paquets rigides et il y a les paquets de 10. Et on peut acheter une cigarette aussi si on veut. Tu pourrais refaire une chambre dans la cabine. Ouais, on pourrait aménager un petit truc pour Manon au cas où. J'ai la résidence permanente. Tu as de la chance, Benjamin Hubert. Qui ? Sérieux ? Ouais, il est argentin de Cordoba. Putain, tu ne connais pas quelqu'un pour nous faire les papiers là ? C'est compliqué, mais de toute façon, il faut être posé pour faire les papiers. C'est encore pire qu'en France, l'administration. Alors, refaire une chambre au-dessus de la cabine, vous oubliez, c'est un refroidissement à air. Il faudrait tout modifier, le système. On n'aime pas le look. On n'aime pas le look. Et pour faire modifier le système, il faudrait supprimer la place d'Alex pour faire passer l'aspiration d'air. Donc, ce n'est pas possible. Louer une moto pour faire la 40 en Argentine, je préfère la faire en camion. Bah ouais, et puis on n'est pas motards. Qu'un coup, est-ce que c'est rigueur en moto ? Avec le vent, vous avez vu, les motos, elles roulent comme ça dans le sud d'Argentine. Secondo Francia, si ! Combien on a payé le camion ? Juste le camion, on l'avait payé 17 500, je crois. 17 000 et quelques. Il ne faut pas se fier à ces prix-là parce qu'aujourd'hui, ça vaut 30 en taxe. C'est plus cher maintenant, le double. Por favor. Gracias. Manon nous a fait un petit flan. On dirait une vieille crotte de nez. Ouais, c'est du flan tout prêt, on a fait ça ce matin, ce midi. Mon fils vous dit bonjour, il s'appelle Noé. Bonjour Noé. Salut à Noé et à Gaëtan. Alaska, toujours destination finale. Destination finale, je ne sais pas, mais destination. Il n'y a plus de marque sur les paquets de cigarettes. Bah, comment tu sais si tu achètes Malboro, Philippe Maurice, Camel ? Il y a bien marqué un truc quand même. Ouais, c'est clair, je ne sais pas. La Bolivie est plus chère que l'Argentine. Non, nous, on n'a pas trouvé. La Bolivie n'est pas trop chère, je pense. Culiado. Non, je ne crois pas Culiado. Non, on ne sait pas, on n'y est resté que deux, trois après-midi en Bolivie et ça ne m'avait pas paru si cher que ça. Il faut voir, je ne sais pas trop. Et un lit au-dessus du séjour, non, on a les placards et non, on ne veut pas faire ça. On pourrait, mais ça serait un lit qui s'en va, qui vient. Or, les enfants, ils voudraient genre une chambre avec un placard rien qu'à eux. C'est ça qu'ils veulent. Donc, ce n'est pas quelque chose de mobile. Et on veut la table toujours accessible en fait. Il faudrait tout modifier. Le prix du man a doublé, ouais, à cause de nous. Ouais, parce qu'on a fait vendre beaucoup, du coup, ça a pris de la valeur. Maintenant, c'est plus cher. Compliment pour les orques. Merci, Daniel, pour avoir réussi à les filmer. Oui, on a eu du bol. C'est marqué en bas du paquet. Ah d'accord, c'est un truc de fou ça. Attention à vous, le ballon va vous tomber dessus. Ah oui, regardez, c'est le poisson d'avril. Attends, je ne sais pas si vous le voyez. Ah non, on ne le voit pas. Arrête de fumer. Ouais, j'essaye. Avec une famille comme ça, je ne peux pas en fait. Il est trop stressé de la vie. Il est grave. Oh chéri. Une grosse remorque derrière, non. Non, non. Non, et le 6-6, ça ne va pas. Il faut 8-8 direct parce que le 6-6, il n'y a que 50 centimètres de plateau en plus finalement. Alors, la suite. On va faire le Canada, bien sûr, c'est prévu. Si on a encore le budget, quand on sera arrivé là-haut, quoi. La suite, la suite, bébé. Santé, médicaments, vaccins. Il y en a plein qui ont posé la question. En Argentine, vous pouvez vous soigner très facilement. Donc, vous l'avez déjà dit, la santé ne nous semble pas indispensable. En revanche, les vaccins sont gratuits, même pour les voyageurs, les étrangers. Oui, vous pouvez faire la fièvre jaune gratuitement ici parce que quels vaccins sont conseillés. En général, ils vont vous dire tout. Il n'y a rien d'obligatoire. Non. Hépatite A, hépatite B, on avait fait, et on avait fait fièvre jaune en plus des vaccins obligatoires français. Or, la fièvre jaune, elle est seulement utile quand vous êtes du côté de l'Amazonie, donc en Équateur ou au Brésil, par là. Qu'est-ce que tu fais ? Elle monte son ballon poisson. Regarde. Et la fièvre jaune, ça nous a coûté presque 500 euros, je crois, en France. Pour la famille, ça nous a coûté 500 euros. Ici, on aurait pu le faire gratuit et en plus, vu qu'on n'est toujours pas en Équateur, on n'en avait pas besoin. Et le truc pour les moustiques aussi, je ne sais pas quoi là. Non, le 8-8, ça va bien. Moi, je roule en 8-4. ça sera aussi, pareil, plus au nord. Je ne sais pas, je ne pense pas qu'on prendra les médicaments. Oui, mais je peux rouler crevé avec le 8-8. C'est pas mal. C'est sur n'importe quel essieu, du coup. Oui. Donc, vaccin, vaccin, machin. Les médicaments, si je voulais vous le dire, quand même, vous trouverez tous les médicaments que vous voulez ici. Maintenant, est-ce qu'ils marchent aussi bien qu'en Europe ? Pas pour tout. Et souvent, le docteur, il les donne. Si tu vas chez le docteur, il te donne les médicaments gratos. Ce n'est pas toujours le cas, mais la plupart du temps, il manque des écailles aux poissons maintenant. Par exemple, il est mort, il est sec. Pour les enfants, j'aime bien les vermifugés parce qu'on touche beaucoup les animaux ici. Et par exemple, le vermifuge pour enfants en France, c'est un truc blond là. Enfin, ce n'est pas dégueulasse, ça va encore. Et c'est très efficace. Vous le faites une fois par an ou tous les six mois, c'est bien. Ici, j'ai voulu le faire. Déjà, il faut préciser contre quel verre vous voulez vous vermifuger. Et le médicament, il nous a rendu plus ou moins malades parce qu'en plus, c'est pendant trois jours qu'il faut le prendre. Donc, il y a des médicaments qui ne sont pas aussi efficaces ou alors plus forts qu'en Europe. Je ne sais pas, c'est peut-être pour ça que ça nous a rendu malades. Mais il y a les mêmes médicaments, mais ils ne sont pas forcément aussi faciles à prendre qu'en Europe. Ivermectine, c'est quoi ça ? C'est le truc, il y en a qui disaient que ça marchait pour le Covid. J'en sais rien, on n'a jamais pris d'Ivermectine, je crois, de notre vie. Alors, je ne sais pas c'est quoi. Quand vous serez à court d'argent, viendrez-vous travailler en France et Julien, ton ancien boss te reprend. Oui, c'est sûr qu'il me reprend, il m'attend déjà. Donc, j'espère qu'on n'aura pas besoin de retourner en France. Mais oui, je peux retourner dans ma boîte du jour au lendemain, ça s'éclaire. D'ailleurs, c'est un super avantage aussi. D'ailleurs, ils l'ont déjà rappelé plusieurs fois quand est-ce que tu rentres. Ils ne rentrent pas, désolé. Une autre question, est-ce qu'il faut une clim ? J'ai envie de dire qu'à plusieurs reprises, Julien a dit non, ça ne sert à rien. Sauf que, demandez au Man 4x4 est-ce qu'il faut une clim ? Ils étaient au bout de leur vie. Je pense qu'une clim, c'est bien, même si vous ne l'utilisez pas tout le temps. Mais honnêtement, il y a des moments où il fait très chaud en Amérique du Sud. Ça dépasse 45 degrés parfois. Montre-le, Manon. Manon veut montrer son flanc. On lève ta main. Il se le fait basculer, il y en a plein d'ordures. Félicitations, Manon. Tu avais un moule ? Non, avec un bol. C'est bien. Félicitations, Philippe et Sobech. Donc, la clim, on dit oui, idéalement, c'est bien d'en avoir une. Artemisia, il y en a en Argentine. C'est ça, les verres, non ? Oui, mais en fait, ce que j'explique, c'est que les médicaments en Argentine, il y en a, ils vont vous rendre malade. Bravo, Manon. Alors qu'en France, il y a le même médicament, le même effet, mais vous ne serez pas malade en le prenant. Ils sont peut-être plus forts ou je ne sais pas, il y a un truc. Il est très bon. Comme par exemple, le truc pour arrêter la chiasse en France. Comment ça s'appelle ? Tu mets un bouchon. Non, il y a un médicament. Ça reste éternué. C'est direct. Tu prends le médeux. Il était trop bien, ce médicament. Je ne sais plus. On n'a pas trouvé ça en Argentine. Comment ça s'appelait, ça ? Rien d'aussi efficace. Mais grave, tu prenais deux cachets, la première et après un. Et c'est radical. Imodium. Imodium. Ça marche trop bien, ça. Ici, il n'y a rien qui marche. Imodium, c'est direct, ça marche. Ici, franchement, non. Par contre, les rares fois où j'ai été très malade en Argentine, une fois, j'avais fini à l'hôpital à vomir et tout. En fait, il ne fallait pas arrêter la diarrhée parce que c'était une infection bactérienne. Donc, quand c'est comme ça, il ne faut surtout pas prendre ce genre de médicament. Il faut faire quand même attention. Mais voilà, les médicaments, il y a tout ce qu'ils font ici. Mais il y a quelques petits trucs qui ne sont pas aussi efficaces. J'ai l'une de bière. Le Ricard. C'est ça, ça marche tout le monde. Tout le monde met ça. Ça marche pour la chiasse, le Ricard. Je ne sais pas. Coca sans bulles, je crois que c'est de la couille. Le Ricard, vous ne pourrez pas en trouver ici à moins de le commander sur Mercado Libre. Et c'est moins cher qu'en France. C'est un truc de ouf. Parlez-nous des reportages avec le drone. C'est ça ta question, Daniel Montfort ? Mais je ne comprends pas, en fait. Comment vous faites pour vidanger les eaux usées dans la nature et les eaux noires, pareil ? Comme on l'a déjà dit, il n'y a rien qui est prévu en Argentine. On a trouvé deux endroits. En Argentine, en trois ans. Vous trouvez du Doliprane, vous trouvez des anti-inflammatoires facilement en Argentine. Ce n'est pas du Doliprane, ce n'est pas la marque Doliprane, mais c'est pareil. Vous trouverez aussi les… Le Bolo, il n'a jamais la chiasse. Il a du bol, il boit trop de Ricard. Vous trouvez aussi facilement des antibiotiques puisque c'est en vente libre. D'ailleurs, il faut faire attention, l'antibiotique, ce n'est pas automatique. Ça, ils n'ont pas compris ça en Argentine. Donc, il faut faire attention quand on vous donne des médicaments parce qu'il y a quasiment toujours des antibiotiques dedans. Tu peux acheter les médicaments au supermarché. Oui, tu peux acheter un cachet pour la tête si tu veux. Tu vas à la pharmacie, tu as mal au crâne, tu achètes un cachet. Tu vas au kiosco, oui. Oui, au kiosco. Tu achètes un cachet, pas à la pharmacie. C'est pas mal. Ensuite, un truc important, est-ce qu'il y a des moustiques en Amérique du Sud ? Oui. Des moustiques, des trucs qui piquent et ils rentrent dans ton camion et c'est l'enfer et tu peux avoir des réactions de pouf. D'ailleurs, en ce moment, il y a des cas de dingue à Morthereau, c'est à Jésus-Maria. Donc, les moustiquaires, prévoyez-les, quoi. C'est indispensable parce que Manquata Cat aussi a fait l'expérience. Ils n'avaient pas encore posé leurs moustiquaires. Ils se sont fait défoncer et ils faisaient 45 degrés. ils ne pouvaient pas ouvrir leurs fenêtres. Donc, combien de temps on fait la boîte à caca ? Deux, trois jours. Et on ne va pas faire pipi-caca dehors. On fait chez nous. On fait tout dedans. À la retraite, une maison en Argentine et le camion dans le jardin. Pourquoi pas ? Si on a une retraite. Oui, si on a une retraite. On ira vendre des bracelets sur les piasses. Un conseil aussi, mettre une filtration avant le remplissage d'eau. Parce que que ça soit vous prenez dans une rivière, il faut protéger votre réservoir. Mais même quand vous prenez au robinet d'eau ici, vous pouvez avoir de l'eau dégueulasse. Donc, il faut prévoir un filtre avant remplissage. On met 300 litres. On est branché sur un robinet. Le filtre, il est noir au bout de 300 litres. Donc, des fois, c'est vraiment dégueu. Donc, prévoyez filtre avant remplissage des cuves. Filtre à charbon et filtre, nous, on met un micro. Je t'y breton. Bah ouais, grave. Je laisse un bonjour à Alexis et à son père, à sa femme, à tout le monde en fait, tous ceux que tu croises là-bas à l'Istoutterrain. Je continue sur les questions que vous avez posées. Non, là, ça coupe, je ne sais pas. Ah bon ? L'écran est très bien et le vendeur est super commerçant. Je ne sais pas. Je ne sais pas de quoi tu parles. Bonjour, quand tu es voir, je rentre en France. On ne dit jamais, jamais. Peut-être, sans doute. On ne sait pas. Vous rincez les filtres ? Non, on ne rince rien. Quand c'est bon, on jette ces filtres-là, en tout cas. Parce que quand ils sont gavés, ils sont gavés, c'est mort. Oui. Il y avait une question aussi concernant les GPS. J'en ai un à vendre, au cas où. Ça, on y passera. On a beaucoup de choses à vendre. GPS, on utilise Maps.me, on en est très contents. Mais heureusement qu'on a un 4x4 parce que des fois, il vous fait prendre des chemins. C'est n'importe quoi. C'est du 4x4. Donc, Maps.me, c'est quand même très bien. Parce qu'il y a plein d'autres petites options et c'est gratuit. Je viens de positionner. Vous allez faire la Queers de Lost Manos. C'est la prochaine destination. Pas prochaine, mais c'est dans pas longtemps. Ça s'approche. Ramin. C'est pas Ramin ? Oui, en espagnol, oui. Ramin. Les prix de tous les vieux camions en tout terrain ont augmenté. Je pense que c'est la mode dans ce moment, de plus en plus, depuis le Covid, de partir en camping-car et tout ça. Et tous les véhicules qui peuvent être convertis, je pense, ont pris de la valeur. Comment ? Ouais. Les enfants aimeraient rester en Argentine définitivement. Oui. Définitivement, là, aujourd'hui ? Ben, on va dire, pour avoir des fiches. Et après ? Ouais. Alex ? Tu voudrais vivre où, toi, sur la planète ? Ben, à Morteros. À Morteros, voilà. Alicia, tu voudrais vivre où ? Dans quel pays ? On s'en fiche de la ville. Et dans quelle province ? Cordoba. Eh, Cordobès. Argentine, Cordoba, oui, mais parce que c'est là où ils ont été le plus. On a été confinés là-bas, donc voilà. Il est quelle heure chez nous ? Il est 16h15. Coucou à Val et Chris, ils sont là ? Ah bah oui, ils sont là. Manette Ruck en direct d'El Chalten. Vous êtes encore un peu français ? Vous arrivez encore à lire les questions en français ? Oui, heureusement. Vous n'êtes pas à El Chalten. J'ai vu que vous étiez à Torres del Paine. Où êtes-vous avec la langue espagnole ? On devrait essayer de faire des cours pour savoir conjuguer et tout ça, mais on n'a pas le temps. On arrive à communiquer sans problème avec tout le monde, même au téléphone. donc ça va, on parle suffisamment en espagnol pour se faire comprendre. Ça ne s'oublie pas. On va aller. Coulian. Argentine à papa. Alex, dis ça des fois. Argentine à papa. Moi, c'est ça. Ah, mentheur. Vous avez une idée sur le contrôle technique en Amérique du Sud, mais pour quel véhicule on met en plaques françaises ? Je ne sais pas. Déjà, par exemple, en Argentine, le contrôle technique n'est pas obligatoire partout. Dans les villes de province, ça ne l'est pas, mais dans les capitales de province, Encore moins avec ton véhicule avec des plaques étrangères. Oui, et ça l'est, mais seulement si vous roulez sur les routes je ne sais pas trop comment c'est, mais c'est un peu bizarre les contrôles techniques. Ce n'est pas partout. Il y a des spécialistes, et les spécialistes, ils ne coûtent pas cher. C'est Papy Baird qui pose la question. Les médecins spécialistes. Tu peux nous en parler, tu as été chez le gynéco. Voilà. Donc, le gynéco, il m'a fait dix fois plus de contrôles qu'en France. Alors, je les ai payés. Ce n'était pas gratuit. C'est parce que tu étais dans le privé. Oui, j'étais dans le privé. On peut se permettre d'aller dans le privé en Argentine. J'ai aussi été voir un ostéopathe. Ça nous a coûté 4 euros par personne, je crois, contre un 80 en France, je pense. Et tu as été voir la clinique du sport pour un, pas l'ostéo, celui des os, du coup, celui des muscles. Oui, et c'est pareil. Comment ça s'appelle ? Un kinésithérapeute. Un kinésithérapeute. Et ça ne m'a pas coûté très cher non plus. Je crois que tu n'as même pas payé parce que c'était de la famille à Maninola. Si, j'ai payé un peu, mais pas très cher. Julien, il a fait un IRM, ça lui a coûté... 35 euros à l'IRM. Julien a fait changer, a fait faire des lunettes qu'il n'a jamais mis, mais bref, ça lui a coûté 34 euros. Et l'ophtalmo, je n'ai pas payé. Enfin bref... Vous voulez savoir avec quoi je suis reparti de l'ophtalmo ? Quoi ? Oh, t'as plus tard. Je vais vous montrer un truc. C'est encore une connerie, ça. Avec quoi je suis reparti de l'ophtalmo ? Mais ce n'était pas pour moi, c'était pour un pote. Je ne sais pas. Il m'avait donné des... Ta soeur, je te rends compte après. Il m'avait donné des trucs pour que je donne à Chucky, il ne te rappelle pas ? Je ne sais pas. Non, non ! Je ne crois que je sais ce que tu veux dire, non ? C'est pas ça ? Oui, mais en fait, on ne sait pas, c'est pas marqué. L'ophtalmo, il m'a dit, tiens, tu donneras ça à un pote à Morteros. Mais non, en fait, on ne peut pas savoir ce que c'est. C'est la petite pilule bleue, c'est ça ? Du coup, je l'ai gardé, mais je m'étais dit, si on rencontre des voyageurs un peu cons, je leur mettrais dans leur verre. Non, je rigole. Mais du coup, je l'ai gardé. On boit un caca ? Oui. On boit un caca. Oui, oui, oui. Caca du arbre. Klim Diesel, ça se fait, je n'en ai pas vraiment aimé. Des lunettes pour meuler, oui, c'est clair. Non, je ne l'ai pas participé. De quoi ? Non, pas encore, mais ça me démange. La langue, la question se pose pour les enfants. Est-ce qu'ils parlent bien espagnol ? Ils ont un bien meilleur accent que nous. Manon, elle a pas mal de vocabulaire. Je pense qu'Alicia et Alex manquent de vocabulaire, mais ils arrivent à jouer avec les petits argentins, à leur parler, à se comprendre. Ils ont l'accent porténio de Buenos Aires. Pour Alicia, oui. Donc, je pense que ça va. Est-ce qu'une imprimante est nécessaire ? Oui, oui. C'est bien parce que ça vous évite d'aller au kiosco faire vos photocopies, tout ça. Sinon, ça ne coûte pas cher de faire des photocopies. à M&M, parce que c'est lui qui pose la question. On a racheté la même imprimante ici sur place. Je t'ai l'offre pour ton anniversaire. Merci. La HP, je ne sais plus combien, c'est la plus petite de chez HP qui fait skate la imprimante. C'est la même qu'en France. Et pourquoi on l'a racheté ? Parce que voilà, c'est la même qu'en France sauf que les cartouches, ce n'est pas les mêmes. Ce n'est pas le même numéro. Donc, le numéro, on ne le trouve pas en Argentine, en Uruguay, Brésil, je pense qu'on n'a pas cherché. En tout cas, on a dû racheter la même imprimante. Et puis, de toute façon, elle avait fait un petit stage de vol. Donc, elle ne fonctionnait plus. Mais voilà, le problème, c'est les cartouches pour le même modèle. C'est ouf. Je vois une question intéressante. Travelle-rande. Pas encore. Si on avait de gros problèmes médicaux comme Florent Pagny, par exemple, qui a un cancer, est-ce qu'on se soignerait en France ou en Argentine ? On se soignerait en France. Pourquoi ? Par exemple, Florent Pagny, il a commencé à se faire soigner en France. D'ailleurs, on a rigolé avec ça. Et il est revenu en Argentine. Il n'a pas fait un truc pour essayer d'éviter les récidives. Et il a choisi de ne pas faire ce soin en Argentine parce qu'en Argentine, ils vont avoir le produit mais il est en Argentine. Il est fait maison. Il est fait maison, quoi. Très honnêtement, les produits argentins de manière générale ne sont pas de très bonne qualité. Je ne vais pas exagérer. Ils font des trucs bien. Oui, oui, oui. Mais… C'est déjà bien. Ils font, nous, on ne fait plus rien. Voilà. Mais des fois, il faut le savoir, quand vous achetez, par exemple, une vis d'Argentine, vous la vissez, le lendemain, elle est cassée en deux. Ou le produit Guanacol. Guanacol pour mettre dans les pneus anti-correlation des vélos. Guanacol, le produit. Non, mais voilà. Bref. Ils font des trucs. Ça, c'est bien. Ce n'est pas toujours bien. Tout est marqué industriel argentinien. Et voilà, ça, c'est cool. Par contre, ils ont des médecins excellents. Je n'ai jamais dit qu'ils n'étaient pas bons. Et surtout, vous avez des rendez-vous rapidement. Là, tu parles de la vie, c'est du médecin. Oui, oui. Non, mais c'est pour expliquer que l'Argentine, il y a du bon et il y a du moins bon. C'est comme partout. Après. Vous n'avez plus de problème de gaz. On en a parlé du coup dans le début de vidéo. Il y a une vidéo qui arrive là-dessus encore. Oui, on a régulièrement des problèmes de gaz. Mais là, je crois que ça y en a trouvé. Les assados, ils sont bons. Non, mais ils sont quand même très bons dans beaucoup de choses. Oui, dans beaucoup de domaines, en fait, ce qu'on savait. Non, Benjamin, non, Benjamin, disculpe pas, mais le producteur industriel argentin est mince aux mènes. Il rigole après parce qu'il le sait. Ils ne font pas de 14 ans par 20 ans. Effectivement, ils ne font pas de 14 ans par 20 ans. Alors, je continue sur les questions. On arrive à matériel avant. Donc, Julien, il veut prendre… De nombreux corps de métier. Non, mais par contre, c'est là où j'hallucine. C'est ça que je voulais dire. Tu m'as écouté. Là où j'hallucine, c'est que là, on était où un fois elle calafatait. Il y avait une place. C'était en gravier. Il y avait trois brins d'herbe. Ils ont mis quand même deux mecs à passer à des boussailleuses pour enlever trois brins d'herbe. Mais vraiment, il n'y avait pas d'herbe. Oui, c'était des graviers. Ils vont mettre dix mecs pour nettoyer une place. Les municipalités, ils ont une voire deux niveleuses des tractopelles. Ce n'est pas des boîtes privées, c'est la municipalité. La moitié de la ville est embauchée par les municipalités. Vous allez à la station service, il y a au moins dix personnes. Il y a déjà un mec à chaque pompe. Comment un pays comme l'Argentine peut faire ça ? Et pas nous en France. Il y a un problème. Il y en a, ils se cassent la gueule. Je ne sais pas. Mais ils y arrivent. Putain, c'est ça que je trouve ouf. Il y a un mec à chaque pompe, voire deux. Le mec, il te lave le pare-brise, l'autre, il te fait le plein. Là, il y a un truc que je ne comprends pas. Il y a un truc que je ne comprends pas. Si eux, ils y arrivent, pourquoi nous, on n'y arrive pas ? Et avec du gasoil à 48 centimes. Voilà, c'est ouf. Merci de parler de ça. Je ne sais pas de quoi tu voulais. Si c'était les produits ou c'est... Ah oui, et que les artisans sont bons, je pense. En fait, ce qu'on savait faire, nous, il y a 40 ans, qu'on avait tous les corps de métier, des tourneurs, des gens qui savaient vous bricoler un truc. Mon père, il bricolait tout. La machine, elle a tenu 50 ans. On ne va pas déconner. On savait bricoler avant. Et maintenant, de toute façon, tu ne joues pas les pièces en France. Et puis la pièce est trop chère que de racheter. Voilà. Et si tu veux la faire refaire, tu ne trouveras pas un tourneur ou quoi que ce soit. Donc, c'est mort. En France, tu es obligé de jeter. Ici, ils réparent tout. Ils trouvent tout. Ils trouvent toujours une solution. Des fois, ça ne marche pas longtemps, mais ils ont la solution pour te dépanner. C'est ouf. C'est un pays de malades. Il faut venir pour le croire. Puis en France, si vous cherchez un produit dans un magasin qu'ils n'ont pas, ils vont vous dire au revoir. Ici, ils vont vous dire alors tu fais toi trois quadrats, trois, deux à gauche. Là-bas, ils vont te dépanner. Ils vont te donner un magasin qui n'est pas le leur. C'est pas là-bas, ils vont te débanner. Il t'a passé ta journée. Ils t'envoient à la concurrence. Je veux dire, c'est ça que je veux dire. Ah oui, ça, c'est ouf. Ils t'envoient à la concurrence. En France, ils te laissent te démerder. Donc, c'est ça qui est ouf. C'est ça qui est cool. Après… Qu'est-ce que je prends là, un Iveco ou un Mercedes ? Un Scania ? Non, non, mais… Ah oui, c'était un sujet, ça. Véhicule ou pneu, voyez dans quel pays vous allez aller et s'ils ont le même genre de véhicule, au cas où vous avez une panne parce qu'on connaît beaucoup de monde qui a des véhicules récents d'Europe qui arrivent ici. Le véhicule n'existe pas. Il n'y a pas les pièces et ils doivent attendre un mois et demi que la pièce arrive d'Europe. C'est obligé de passer par un garage parce que vous savez que pour faire venir des pièces de l'étranger, c'est compliqué. Enfin, n'importe quoi en Argentine, en tous les cas, le faire venir de l'étranger, c'est compliqué. Oui, mais tu peux le trouver au Chili peut-être. On n'est pas obligé de dire tout de suite Europe. Tu peux le trouver dans les pays frontaliers. Oui, sauf que quand c'est un véhicule récent, ils ne les ont pas en Amérique du Sud. Ils ont des véhicules plus récents que nous bientôt. Sur certains modèles. Sur certains modèles, précis s'il te plaît. Suivant où vous allez, vérifiez bien dans le pays si vous allez trouver la même chose que ce que vous avez. c'est compliqué en Argentine. Par exemple, on a des Français qui sont sur un camping-car avec double pneu à l'arrière. C'est des pneus renforcés et ici, ça n'existe pas. Qu'est-ce que tu racontes ? Les pneus renforcés. Leur modèle, le pneu renforcé, n'existe pas. Mais ils n'ont pas des roues jumelées. Toi, tu parles des papiers amis, là ? Oui. Ils n'ont pas des pneus jumelés. Ils n'ont pas des roues jumelées. Bref, il y en a d'autres qui avaient ça. Elle a marrivé. Père de merde. Bref, ils n'ont pas pu trouver leurs pneus ici. Ils ont remplacé par d'autres pneus. On leur a dit si, si, ça prend de la charge. Le pneu explosé a emmené avec lui la moitié du bas du camping-car qu'ils ont dû faire réparer. Ils ont fait venir des pneus d'Europe qui se restaient coincés en douane. Ils ont payé leurs pneus et les pneus ne sont jamais arrivés. Ils n'ont jamais pu les récupérer. Vraiment, choisissez votre véhicule en fonction du pays où vous allez pour être sûr de trouver les pièces, les pneus, etc. Parce que, quoi qu'il arrive, dans un voyage, vous allez casser quelque chose à un moment ou à un autre. Ils ont compris que l'argent va se dans le village. Mais c'est carrément ça. Parce qu'en fait, les 100 pesos que tu vas donner aux boulangers, il va les redonner le lendemain en liquide aux bouchers. Le boucher va les redonner le lendemain aux garagistes. Et en fait, l'argent circule comme ça dans les villes. Et ça, c'est impressionnant. Tout est en liquide. Ils essayent de faire passer la carte bleue à fond pour faire comme en Europe. Oui, on voit de plus en plus d'argentins. Alors, j'ai discuté avec un mec qui m'a dit qu'ils n'ont plus trop le choix parce que, vu l'inflation qu'il y a eu, avec la carte bleue, ils peuvent payer en plusieurs fois. Du coup, ils se font avoir avec ça. Avant, le mec, il payait 40 000 pesos cash. Aujourd'hui, il va payer 40 000 pesos mais en deux fois avec sa carte bleue. Donc, ils se font un peu avoir aussi à payer en carte bleue. Mais majoritairement, tout le monde paye en liquide et puis, on gagne les 10% voire 20% de TVA quand on paye en liquide. C'est même affiché sur les grands centres commerciaux. Si tu payes en liquide, on partage la TVA donc 10% moins cher. Il y a eu tellement de commentaires que j'ai du mal à suivre le fil. Grave. Manon, tu as de la place sur le siège arrière dans la cabine. Si tu prends la base d'Alex. Ben, réponds. Ouais. Quel salaire pour vivre en Argentine ? Benjamin Hubert, si tu peux répondre à la question quel salaire pour vivre en Argentine parce que je pense que nous… Nous, on est une image trop faussée en fait de salaire. Ouais, je pense. Et les Argentins ne vivent pas au-dessus de leurs moyens comme les Français. Enfin, je veux dire, nous, on est des gros consommateurs. les Argentins consomment beaucoup moins que nous. Ils ont des maisons plus modestes. Ils n'ont pas toutes les dernières technologies et tout ça. D'ailleurs, c'est ce qui est un peu embêtant, c'est quand tu veux au kiosco, tu arrives, il y a un comptoir et le gars, il dit, qu'est-ce que tu cherches ? Et moi, j'ai dit, ben non, je regarde en fait. Il y a peut-être un truc qui va me venir à l'idée, je vais te l'acheter. Et moi, j'aime bien faire le tour dans les rayons et c'est un peu le problème de chez nous. Mais eux, voilà, il y a un comptoir, il te dit, qu'est-ce que tu veux ? Donc, si tu ne cherches rien, tu ne vas pas en fait. Ah ben voilà, Benjamin Hubert gagne 4000 pesos par jour et ce qui lui fait environ 300-400 euros par mois. Alors Benjamin, est-ce que tu es tout seul ou est-ce que tu as une femme ? Non, je ne cherche pas à me caser. C'est pour comprendre si tu peux vivre tout seul comme ça ou est-ce qu'il faut avoir de salaire qui rentre pour répondre aux gens. Parce que honnêtement, je pense qu'on a une idée très faussée nous des salaires et tout ça. Parce qu'on a croisé énormément d'Argentins avec beaucoup d'argent et ce n'est pas le cas de tout le monde. Énormément d'argent. Oui, il y a des gens qui ont beaucoup d'argent ici. Pour se faire cambrioler 500 000 euros dans sa baraque en liquide ou gagner plus de 20 000 euros par mois, c'est difficile de faire des vidéos des fois sur la population. Voilà, marié avec une Argentine et un enfant, donc lui, il a 400-500-300-400 par mois. Oui, c'est plus facile quand tu es marié avec quelqu'un d'ici. Merci Véronique. Merci Véronique. Alors, tiens, tu veux dire que… Tu peux même filer la pièce en liquide. Oui, mais par contre, tu ne la donnes pas en pièce, tu la donnes en billet. Est-ce qu'il n'y a pas de pièce ? C'est compliqué d'avoir des pièces. Matériel à vendre, tu voulais dire ça aussi. Alors, si vous cherchez, que vous venez et que vous nous croisez ou si vous connaissez, vous suivez d'autres chaînes de voyage qui sont dans le coin, on a un GPS globe à vendre avec la carte mondiale, l'option poids lourd, la cartographie Afrique, la cartographie GN Amérique du Sud, caméra de recul, il fait aussi, c'est un globe étanche. On a une élagueuse thermique à vendre, une petite tronçonneuse thermique à vendre. On a un vidéoprojecteur à vendre aussi, donc voilà. Et une enceinte Bluetooth Bose. Pas cher, mon frère. Au cas où, si des fois, vous connaissez, on ne sait jamais. Salut, Mimiche. Parce que ça prend de la place. Ah, il y a un peu de sous quand même. Donc, ça, c'est fait. Ça, c'est placé. Est-ce que l'Argentine est un pays pauvre ? Je ne dirais pas ça. Non. C'est un pays qui pourrait être la première puissance mondiale avec toutes les ressources qu'il a. Grave. Pétrole, gaz, or, plata, argent. Oui, il y a tout. Je ne sais pas, il y a tout. Et c'est un pays qui a été coulé par les grandes puissances d'Amérique, d'Europe. Enfin, voilà. Mais, en dehors de ça, il y a des gens qui ont beaucoup d'argent en Argentine et d'autres qui en ont très peu. Manon a coûté. Ça n'a pas de prix. Non, peut-être. Quelqu'un là-dedans m'appelait. Tu ne vends pas Manon ? Non. On la garde encore un peu. Après, pour ce qui est des aménagements… Argentin, c'est beaucoup le truc sur Facebook. Comment ça s'appelle ? Comment ça s'appelle sur Facebook, le truc là ? Salut, le chneur. Je ne sais pas comment ça s'appelle. On a acheté le vélo d'Alicia via ça, via le Boncoin d'Argentine. Marketplace, par exemple. Ils utilisent beaucoup ça. D'occasion. Marketplace, merci. Ils utilisent beaucoup ça. Suivez-vous toujours BigT2, oui, avec son Porsche Cayenne. D'ailleurs, on sait où ils vont la prochaine… Ils l'ont peut-être déjà annoncé, mais en tout cas, nous, on sait où ils vont. On vous conseille aussi pour les aménagements de véhicules de très bien fixer tout parce que les vibrations, pour ceux qui ont déjà été en Argentine… Je suis désolé, mais je vais fumer ma clope. C'est terrible. Je vais la fumer à la porte ouverte, je vais m'engueuler. Il y a énormément de générations et il y en a plein qui se sont retrouvés avec leur aménagement qui partait en cacahuète. Je vais me faire tuer, allumer une clope dans le camion et me faire démonter là. Grave. Les meubles qui se décrochent et tout. Donc, concrètement, vraiment, prévoir d'adapter un aménagement renforcé quand vous venez sur les pays d'Amérique du Sud. T'as vu la fumée qui est venu sur toi ? De toute façon, je suis toujours du mauvais côté, j'ai toujours la fumée sur moi. Oh, Manatrack, je ne sais pas s'il l'avait annoncé. Le Jack avec la clope, non, parce qu'il n'a plus de Jack. Non, il n'y a pas de Jack. Il ne faut pas déconner quand même. Marketplace dans le monde entier, je crois. Sauf en Chine parce qu'il n'y a pas Facebook. A l'époque, il n'y avait pas Facebook. Vincent et Rio demandent faire des slides sur un camion tout terrain, t'en penses quoi ? Il faut que ça soit costaud quand même, je pense. Tout dépend de ce qu'on fait, en fait. Les vibrations, ici, ça peut tout vous défoncer, donc ça a intérêt à être du costaud. L'Argentine était le pays le septième plus riche au monde. Après la Seconde Guerre mondiale. C'est ouf. Effectivement. En fait, en détruisant le train en Argentine, les voies ferrées en Argentine, ils ont empêché le développement du pays. On a des voyageurs qu'on a rencontrés en Argentine qui viennent de m'envoyer un message, ils nous regardent. Salut à vous. Salut Aurélien et Wendy. D'ailleurs, vous pouvez vous abonner sur Instagram. Why not trip ? Merci. Non, j'arrive que le sortir. Elle me dit, je vais fumer aussi, tu m'as donné envie de fumer. Ah non, c'est Aurélien qui me dit ça. Il est 16h34. Je fume aussi à la fenêtre. Ah, ils l'ont annoncé Manatruck. Et Manatruck, alors vous êtes où à Torres del Paine ? Alors, le Jack Daniel ici, c'est aussi cher qu'en Europe, voire plus cher. Donc, c'est vraiment un plaisir pour les occasions. Merci Dan pour ton Don Paypal. Merci à toi Dan. Je ne sais pas si c'était toi Dan qu'on a parlé, qu'on a vu sur le chat. Est-ce qu'on suit la Family Cost ? Avant de partir, on les a suivis un peu maintenant, pas du tout. Non, on n'a pas le temps. On suit déjà un peu moins, mais pas trop. Il faut avoir internet et puis il faut recharger le truc à chaque fois. après une autre remarque, justement, Aurélien, on va en parler. Aurélien qui ? Il voyage Why not trip ? Il voyage avec un chien et deux chiens. Deux chiens, oui, pardon. Et concrètement, tous ceux qui veillent avec des chiens, c'est parce qu'ils ne veulent pas laisser leur compagnon, ce que je comprends parfaitement. Par contre, il faut savoir que… Je n'ai pas laissé Marie. Par contre, il faut savoir que si vous voyagez avec des animaux, c'est énormément de contraintes parce que dans les parcs nationaux, vous n'avez pas droit aux animaux. Alors, pas la contrainte d'avoir un chien, mais la contrainte de l'emmener en voyage, en tout cas en Argentine. Vous n'avez pas droit normalement d'entrer dans les parcs nationaux avec des animaux de compagnie et du coup, c'est super chiant parce qu'il y a plein de belles choses à voir dans les parcs nationaux qui sont souvent gratuits, par exemple en Argentine. Ah, mais les Manatracs ont un chien, mais il est tout petit, Lola. Oui, c'est plus facile, mais du coup, c'est une plus grosse contrainte. Surtout quand tu pars aussi des heures, le chien enfermé dans le camion. Oui, et surtout qu'à chaque fois, vous devez sortir du pays parce que souvent, quand on va au Chili, on fait Chili-Argentine, Chili-Argentine pour les prix. Eh bien, le chien, à chaque fois, il faut lui faire faire un contrôle vétérinaire et je crois qu'en plus, il faut lui refaire genre tout le vermifuge, les vaccins et tout. Enfin, c'est un peu une grosse contrainte. Donc, pensez-y, ceux qui ne partent pas trop longtemps, s'ils ont de la famille qui peut garder le chien quelques mois, il vaut peut-être mieux profiter davantage du voyage et surtout, il fait très, très chaud dans certaines régions d'Amérique et ça peut être vraiment très dur à supporter pour un animal. Et c'est pas mal ce que je te coupe, mais vas-y, continue, vas-y. D'ailleurs, il y en a Aurélien, je crois, qui a dû installer la clim pour les animaux parce qu'ils allaient crever. Enfin, c'est quoi déjà ces chiens ? Marque-le-nous en commentaire. Deux Rottweilers, vous imaginez ? Très mignon, très très mignon. Des énormes chiens, ils crevaient de chaud, ils n'en pouvaient plus les pauvres bêtes. Regarde ce que dit Marie, en Colombie, le vaccin pour la fièvre jaune est également gratuit même pour les étrangers. Il n'y a qu'en France qu'il faut tout payer, ce n'est pas possible. Non, au Chili, c'est pareil, tu payes tout un peu. C'est vrai. Mon Telcat en suspension pneumatique, tu ne penses pas ? Non, pas pour rouler ici. On aurait déjà explosé les boudins, je crois. Oui, ici, franchement, il y a des piquants partout, c'est l'horreur. Non, puis comment on roule des fois. Oui, par contre, faites gaffe, Manatruc à El Charlten parce que la ville est dans le parc national. En ville, il n'y a pas de souci pour votre chien. Si vous vous garez sur le parking devant les guardaparks qui est à l'entrée de la ville, là, ils vont vous dire que vous n'avez pas le droit d'être là parce que vous avez un chien. Je vais éteindre ma clon. Donc, il faut vous garer dans la ville et après, vous n'avez pas le droit de faire les balades avec lui normalement. Parce que la ville fait partie du parc national. Oui, enfin bref, c'est un peu compliqué tout ça, mais vous pouvez être embêté. C'est-à-dire qu'en Argentine, ils ne vont pas vous gueuler dessus ou quoi, ils vont juste vous dire non, il faut que vous partiez. Mais gentiment. Par contre, au Chili, ils vont vous insulter. Non, j'exagère. Mais ouais, c'est plus dur. Ah, mais il y a le frère Christophe, man 4 à 4. Salut à toi. Là, là. Je n'ai pas vu. Ah oui. Salut, frère de Christophe. Vincent. Merci pour la commande que tu as fait pour moi la dernière fois. Ensuite, question shipping aussi. On a discuté du coup avec plein de voyageurs, avec les différentes compagnies. Il y a eu une période juste après Covid où c'était très, très compliqué de voyager. Est-ce que vous étiez sûr de vous faire dévaliser le camion cassé et tout ? Maintenant, je pense qu'ils ont un peu renforcé la sécurité, mais quasiment tout le monde se fait visiter, pas forcément voler. Mais il n'y a pas le choix de laisser les clés, de tout le camion. Donc, honnêtement, peu importe la compagnie, vous avez toujours un risque de vous faire visiter. Donc, idéalement, les choses de valeur, ne les laissez pas dans le camion et essayez de planquer ce que vous devez laisser dans le camion. Alors, c'est quoi le plus relou dans ce voyage ? Bonne question. Je sais pas. Qu'est-ce qui est relou ? Je n'en sais rien. Vider les chiottes pour Julien Tate. Il y en a beaucoup qui disent vous prenez tout à la rigolade, vous êtes toujours en train de rigoler, mais en même temps, on ne va pas pleurer. On ne peut pas se plaindre parce qu'on est super content de ce voyage. Qu'est-ce qui est relou ? Non, en fait, j'en sais rien. C'est comme la vie de tous les jours. Ce n'est pas des vacances pour nous, c'est la vie de tous les jours. Donc, c'est comme tout. Des fois, il y a des trucs relous. L'Argentine est très sûre, oui. J'ai vu. L'Argentine était un pays sûr, oui. Et qu'est-ce qui est dangereux en Argentine ? Rien. Par contre, si on vous dit qu'une ville est un peu dangereuse parce que c'est une grosse ville et tout, tenez compte de ce que vous disent les locaux. Mais sinon, l'Argentine est moins dangereuse que la France. Les employeurs ne sont pas chiants. Quand tu vois qu'ils passent cinq heures à faire la sieste dans certaines villes, même six heures à faire la sieste. Par exemple... Non, non. Les employeurs ne sont pas chiants. Les employés ne sont pas chiants. Les gens sont... En Argentine, on y parle. Il n'y en a pas un au-dessus de toi. Tiens, c'est ce qu'on disait au Chili. Qui c'est qui nous a dit ça ? Oui. Quelqu'un a dit de toute façon, ils te font chiants au Chili parce que dès qu'ils ont un peu de responsabilité, ils ne se sentent plus. Sa phrase était rigolote. Je ne l'ai pas retrouvée. En gros, ils se sentent importants dès qu'ils ont des responsabilités et ils le font savoir en étant cool. Alors qu'ici, le mec qui a des responsabilités ou quoi, il ne va jamais se sentir au-dessus de toi. On est tous égaux. C'est ça qui est cool ici. Beaucoup plus. En France, vous côtoyez rarement des gens qui ne sont pas de votre milieu social. Ici, souvent, les gens, ils se mélangent, ils se côtoient, ils s'invitent. Et jamais un mot au-dessus de l'autre et on ne le prend jamais de haut. Après, la jalousie existe partout mais c'est très différent ici. C'est clair. Ah oui, Benjamin Hubert, il dit pas de vouvoiement, évidemment. En Argentine, on ne vouvoie pas. Même limite à Cordoba, on t'insulte, c'est un peu comme à Marseille. Il dit eh connard ! Un autre mot, mais bon. On ne peut pas le dire en français, c'est cool. Voilà, c'est normal. Tout va bien. C'est comme les gens, ils vont dire à leur femme « Elle a grosse ! » Ça fait un peu bizarre. Quand tu es français, tu te dis « Le gars, il est dans le supermarché, tu entends « Oh, la gorda ! Elle a grosse ! » C'est gentil, c'est affectueux. C'est ça. Qu'est-ce que tu fais maintenant ? Elle fait de la gym. Vous êtes une famille les plus chouettes et simples et sans chichi. Merci beaucoup, en tout cas. Je crois qu'on a déjà répondu à ça. À quoi ? À Marie ? Non. Ah oui, Julien, vous avez demandé si vous avez des films, envoyez-les nous et tout. Ah oui, on passe beaucoup de recharges internet et ça coûte plus cher qu'un abonnement Netflix de récupérer les films. Merci à tous ceux qui ont envoyé mais c'est compliqué. Je ne pensais pas que c'était aussi lourd. Carapate qui demande « Et comment êtes-vous perçu en tant que voyageur ? » Alors, dans tous les pays qu'on a fait jusqu'à maintenant, on est très, 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 très bien reçu en Amérique du Sud en tant que voyageur. Des fois, on dit non, on refuse les invitations. Pas des fois, presque à chaque fois parce que c'est trop. C'est trop. Au début, c'était rigolo, c'était bien. Maintenant, c'est gentil. Franchement, il n'y a rien à dire mais non. Non, c'est trop. Alors, Sabrina, où en êtes-vous vos papiers argentins ? Comme on a dit, l'administration, c'est très compliqué en Argentine. Peut-être qu'on aura fini le voyage, on reviendra pour voir si on ne fait pas les papiers en Argentine mais pour l'instant, ce n'est pas possible. Il faudrait compter six mois, un an sans bouger du pays pour arriver peut-être à avoir des papiers et encore. Alors, on est tenté par la Starlink mais comme on disait tout à l'heure, pour l'instant, on est sur un prix de 230 euros par mois donc c'est hors de prix. Donc, ce n'est pas possible pour nous. Maintenant, il faut même payer le parking à l'hôpital d'Avignon. mais c'est un truc de ouf. De toute façon, il y en a, ils meurent maintenant sur leur lit en attendant qu'on vienne les voir. Donc, non, mais je ne sais pas, on entend ça. Je ne sais pas si c'est vrai mais on entend ça de la France. Ça fait flipper. On a des tonnes de films mais on n'a plus de disques durs, nous. Est-ce qu'on a traduit nos prénoms en argentin ? Julien, c'est Julien. Non, le viejo. Moi, il m'appelle le viejo ou le gordo. Manon, c'est Manou. Alicia, ça ne pose pas de problème, elle est couleur locale. Alex, ça passe bien. Non, Alice, c'est moi qui l'appelle comme ça. Et Marie, ils arrivent à le dire. Maria. Il m'appelle Maria mais Marie, ils arrivent à le dire. il n'y a que Julien qui s'est fait rebaptiser. Mais c'est rare qu'on s'appelle par notre... Les gens t'appellent par ton prénom. C'est toujours un surnom. Même les gens que tu ne connais pas. Tu vas au magasin Hola, papa, comment ça va ? Hola, Negrita. La Negrita. Le gros, le vieux, la vieille. Hola, mama. Des gens que tu ne connais pas, tu arrives dans le supermarché. Hola, viejo. Salut, le vieux. Mais tout est amical quoi. Alors, Banquette et Zezette en Amérique demande quel mois vous... Pas mal celle-là. Quel mois vous nous conseillez de venir en Argentine en Jeep à aménager avec tant de deux fois ? Ça dépend où vous voulez aller parce que dans le même jour, tu peux aller faire du ski et tu peux aller de pavaner ou cramer même à 50 degrés. Ça dépend vraiment où tu veux aller. Ouais, c'est compliqué. C'est tellement grand l'Argentine. Il faut savoir où tu veux aller. Maintenant, souvent les gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils viennent. ils vont voir les baleines, ils descendent à Ushuaïa et ils remontent par la route 40. Si tu fais le chemin classique voyageur qui est ça, il faut prévoir de venir, je dirais, en août pour être aux baleines en août-septembre à Val d'Est, la péninsule Val d'Est, descendent à Ushuaïa avant la fin de l'année, enfin vraiment pour y être en décembre. Qu'est-ce qu'il y a ? Ouais, j'ai la bouche tordue. Moi aussi quand j'étais de ton côté. Tu as de ton côté là. Bah ouais, cette caméra, c'est quoi ça ? C'est la caméra, elle défend. Sérieux ? Et quand j'étais à ta place, ça me fait de ça ? Je me suis dit qu'elle avait la tête toute tordue. C'est quoi cette webcam ? Vas-y, redonne-moi ma place. Non, je suis bleu là, tu vois. J'ai l'air mongole. Non ! C'est de mon boleto. Ouais, t'es tardu là. Ouais, t'as vu ? Je regarde ta bouche tout à l'heure. C'est quoi ça ? Moi, je suis normale. Regarde ta bouche. Regarde, je suis asymétrique. Pourquoi ça fait ça ? Et quand j'étais à ta place, j'ai rien dit, j'ai fermé ma bouche, mais je voyais ma bouche un peu de travers. Mais grave, je voyais ta tête, t'étais tout tordue. Désolée, on a un peu décroché. Mais non, mais c'est chaud, pourquoi ça fait ça ? C'est pas normal. Je sais pas. Ah ouais ? Sérieux ? C'est la première fois que je le vois, là. Est-ce que quelqu'un sait pourquoi les prix sont si chers au Chili ? C'est une question que je vous pose. S'il y a des gens qui savent... Parce qu'on a eu cette question. Eh ben, nous, on a toujours pas compris pourquoi, comparé aux autres pays d'Amérique du Sud, c'est tellement cher au Chili. Voilà, on sait pas. On n'a pas compris. Banquette et ZZ, c'est nord et centre de l'Argentine. Alors, genre Salta... Salta quoi ? Centre, est-ce qu'elle ? Chosmalal. Chosmalal, on va dire. Bah non, le centre, c'est Cordoba. Mais s'ils descendent par la route 40, c'est Chosmalal la moitié. De la route 40. Moi, je vais te dire en été, ici, en hiver, l'hiver de France, parce que j'aime le chaud, mais... Il faut, si vous faites le nord côté Salta, Rouxrouille, tout ça, c'est un plateau en altitude, donc il faut venir l'été parce que sinon, en hiver, vous allez geler. Voilà. Et après, en hiver, vous pouvez faire les parties plus basses, les pleines, et par exemple, profiter de la neige à la Sierra de Cordoba parce qu'une fois que vous descendez, vous serez dans des températures plus sympas du côté de Mendoza, San Juan et Cordoba. En fait, c'est une question si vous êtes en altitude ou pas. Maintenant, après, en été, si vous allez du côté de Mission Est, donc le nord-est argentin, vous allez crever de choses, ça va être intenable, vous allez vous faire défoncer par les moustiques. Il y en a qui l'ont fait, vous pouvez demander au Monde 4 à 4, mais je crois qu'ils ne sont plus là. Ils se sont fait défoncer. Merci à Patrick pour ton Paypal. Merci Patrick. Merci beaucoup. Retournez-vous à Cordoba en remontant, on ne sait pas. Peut-être qu'on va aller récupérer des pneus parce qu'on n'a plus de pneus. Donc, c'est possible ou se les faire envoyer. Je ne sais pas encore ce qu'on va faire. Tiens, voilà une réponse à ma question. Chico, Franleno Premium, je suis Chilien et les Chiliens peuvent vivre surtout grâce à l'endettement et le paiement par crédit. Oui, effectivement. Lachan nous l'avait dit. J'avais du mal à comprendre parce que globalement, ils ont des salaires inférieurs à l'Europe et ça leur coûte aussi cher voire plus qu'en Europe en tous les cas pour la nourriture et on ne comprenait pas comment ils peuvent faire. Merci Isabelle. Donc, mis à part ceux qui ont des gros salaires, c'est la chambre de pauvres. Effectivement, il semble qu'il y ait beaucoup de gens qui vivent à crédit. Fou ta pique, c'est la femme de pauvres. Regarde ta bouche ! J'y peux rien ! Attends, je me casse, mais je me mets là. Non, c'est chelou. C'est encore pire, c'est pour ça, j'avais reculé l'ordinateur. Je ne sais pas ce qu'il faut faire. Bravo les webcams d'Apple. Qu'est-ce qu'on fait après le Chili ? Après le Chili, j'ai dit que ce sera la Bolivie et le Pérou. Je ne veux pas dans quel ordre, mais ça sera sûrement Bolivie avant le Pérou. Et on ne sait pas parce qu'on avait des trucs cools au Brésil. On n'avait pas vraiment prévu d'y retourner, mais on se pose quand même la question. Oui, ça se pourrait. On retourne au nord du Brésil, un peu l'Amazonie, faire un peu le Mycorn. On ne sait pas trop. Vous avez compris qu'il regarde Mycorn à ce moment. Donc, ça pourrait être pas mal. Je ne sais pas. Le Brésil, on l'a vite survolé. On a passé à peine deux mois là-bas. Est-ce qu'on est français ou argentin ? On est français. On est français sur le paquet. Mais on a un cœur argentin maintenant. Comment ça marche Western Union ? Envoie-nous un message privé et je t'expliquerai. C'est super facile. L'application est très intuitive. Tu regardes sur l'application, tu regardes combien tu veux d'argent, il va te dire le taux du moment et si le taux est intéressant, après, tu te fais un virement et puis, tu peux l'avoir soit en instantané soit après, tu fais un virement de banque à banque. Bref. Quand iriez-vous au Pérou l'année prochaine, je pense ? On ne sait pas trop. On n'arrive pas à planifier puisque ce n'était pas du tout prévu qu'on reste là trois jours, par exemple, dans cette petite ville où il n'y a rien. Il n'y qu'on reste trois ans. Non plus. Donc, on ne sait pas. Ça fait longtemps que vous êtes sur les routes. Les réserves doivent diminuer. c'est clair. Ouais, c'est sûr. Du coup, Marie, c'est bientôt l'heure après que tu ailles. C'est pour ça qu'on reste carré au bord de la route. Quelle valeur. C'est l'objectif qui déforme. Il y a ça sur la GoPro mais pas sur l'ordinateur. Je ne sais pas s'il y a ça sur l'ordi. Je ne pense pas. Si. Le Pérou, c'est chaud en ce moment. Oui et non, ça s'est un peu calmé. Donc là, on peut de nouveau rentrer au Pérou mais je ne sais pas si les attractions touristiques sont toutes ouvertes. Ça y est, je crois. John, non, on n'a pas acheté de deuxième maison aux USA. Comme on dit, ce n'est pas rentable. On verra. On va sûrement perdre de l'argent. On ne sait pas mais on le savait en investissant. On n'espère pas perdre de l'argent. On n'espère ne pas en perdre mais pour l'instant, c'est mal barré. Moi, je comptais sur cet argent quand on arriverait en Amérique du Nord utiliser cet argent pour le voyage. Là, on ne va pas aller très loin. On va rentrer au Texas. On va rester dans le Texas avec ce qu'il y a sur le compte. Au Chili, le salaire moyen ne double qu'en Argentine. Je ne sais pas si c'est le cas ou pas mais toujours est-il que une femme de ménage disait qu'elle gagnait entre 500 et 600 euros on va dire dollars par mois. Tu ne vis pas avec ça au Chili. Par contre, on a vu les fêcheurs d'al qui gagnaient 6 000 dollars ou 5 000 dollars pour 15 jours et on connaît aussi des argentins qui gagnent 4 000 euros par mois voire jusqu'à 20-30 000 euros par mois aussi. C'est très vrai. Alors, Isabelle Martin, je ne sais pas quelle était ta question. A priori, on n'est pas sympa pour répondre donc elle a dû poser une question auxquelles on n'a pas répondu mais répétez vos questions c'est qu'on ne les voit pas si on ne les répond pas. Bahamine, c'est pareil, on ne comprend pas des fois. Pas de projet livre ? Non, pas vraiment. J'ai commencé à répondre un peu encore. Enfin, j'écris, ça c'est sûr mais projet livre, non, pour l'instant, il n'y en a pas. Ouais, les passages à gué au Brésil, c'est trop bon ça. Moi, je vous donne un truc qui est jusqu'à la moitié du pare-brise là. C'est notre maison si on la noie. Ouais, c'est bon, on peut la moitié du pare-brise, on est bon encore. ça restitue l'image de la cam sur l'ordi. Ouais, mais pourquoi l'effet est comme ça ? Après, ça supprime peut-être cet effet-là, c'est pour voir plus large comme le GoPro, je pense. 6 millions par mois et Mbappé, putain, il ne pourrait pas nous en donner un petit peu ? Il repartage entre beaucoup de monde et tout le monde a plein d'argent. Quand est-ce qu'on vient au Canada, comme on l'a dit pour l'instant, on ne sait même pas dire quand est-ce qu'on sera au Pérou, alors le Canada, c'est encore pire. La vidéo en 4K était très belle. Merci beaucoup, on a eu beaucoup de retours sur cette vidéo et c'était une belle vidéo et par contre, c'était une vidéo qui était très lourde et du coup, on ne fera plus de 4K où ça sera vraiment très rare. S'il y a peut-être des vidéos magnifiques, on peut se dire. C'est lourd. Là, la vidéo du Fetstroy, j'ai regardé pour la mettre en 4K, c'est 3Go. On a dit, ce n'est pas possible, on ne va pas dépenser autant d'argent. Déjà, on a eu du mal à charger la carte de téléphone ici, dans la ville pour pouvoir faire les enfants parlent couramment espagnol, ouais. Mais c'est vrai qu'ils ne pratiquent pas beaucoup l'espagnol puisqu'on est beaucoup entre nous dernièrement comme on a croisé beaucoup de Français, ils ont moins été jouer avec des enfants. J'aimerais bien aller voir à Tomahawk, ça peut être marrant. J'ai chié dans mon ben. Pour de vrai, ça m'est déjà arrivé. Non, mais c'est ce qu'il dit. Je sais. C'est pour être marrant d'aller le voir. C'est pareil, lui, il a une chaîne, il a 100 000 abonnés, ça fait un peu comme nous. Il a beaucoup d'abonnés américains, je pense, et du coup, qui ne regardent pas. Comme nous, on a beaucoup d'abonnés argentins et qui ne regardent pas les vidéos. Donc, il a beaucoup d'abonnés et pas beaucoup de vues. Ça fait un peu comme nous. À quand, l'unimog de ton frère dans un ferry ? Déjà, il a vendu la maison. Ça y est, la maison est vendue. Et le camion est quasi fini, on va dire. Donc, dans un an, je crois, il veut partir ? Je crois, ou cette année-là. Quel prix moyen d'un repas au resto ? Là, c'est simple. On a payé 40 euros à 5 et on est reparti avec des doggy bags. Un resto classique, populaire où il y avait beaucoup de gens de la ville. Donc, je pense que il faut partir sur ce prix-là. Après, il faut savoir que ce resto-là, on y aurait été il y a 3 ans, je pense qu'on aurait payé 10, 15 euros. Aujourd'hui, on a payé 40. L'inflation est énorme. Si vous allez dans une ville avec plein de touristes, ça va vous coûter le double. C'est un peu comme en France. Ça dépend des villes, en fait. Moins la ville est grande, moins ça vous coûtera cher. 80 gigas pour 20 euros, tu comptes, ça ne fait pas beaucoup de vidéos chargées. Après, il faut répondre aux commentaires. Il faut des gigas pour acheter les musiques. Donc, ça ne nous suffirait pas 80 gigas pour 20 balles. et surtout qu'en ce moment, comme il fait quand même froid, le soir, on se mate un petit film, on utilise des gigas. C'est récent parce que globalement, avant, on n'avait jamais le temps de regarder des films et là, on le fait de plus en plus. Ça fait plaisir aux enfants. Ce n'est pas qu'on n'avait pas le temps, c'est qu'on était dehors avant. On était dehors, c'est vrai. On est tout le temps à la terre, il fait trop froid. Salut. Mais du T6, excuse. Stéphano Magui. Je crois qu'il s'en va. Et Jenny. Oh, Jenny est décédée. Jenny, elle avait, je crois. il est Jenny, merde. C'est vrai qu'il parlait du chien. Il est Jenny, c'est le chien dans mon benne qui dit ça. Il est Jenny en Argentine et il y a des belles Jenny. Le string facile. L'instruction aux familles. Alors, l'instruction aux familles, nous, on continue à enseigner aux enfants. Ricola. On le fait en fonction de leur, de leur, de la classe dans laquelle ils devraient être et surtout en fonction de leur niveau. Donc, s'il y a quelque chose de pas acquis, je vais continuer la classe d'avant et on avance en fonction de leur acquisition quoi. Maintenant, honnêtement, la France, zéro suivi pour les enfants. On a jamais eu de contrôle puisqu'ils savent pas les faire à l'étranger. Je peux pas vous en dire plus. Vas-y, fais une couronne. Elle assume pas. Elle a honte des fois de son père. Vous méritez d'avoir tellement d'abonnés, c'est gentil. Florent Pagny est-il connu en Argentine ? Non. Comme ça, il est bien tranquille, personne ne l'embête. Dans la ville, ils te disent, il est là, il y a ses enfants. C'est pas peut-être, on te l'a dit Marie. Je sais pas quel voyage tu fais, tu dois pas être avec nous, tu es sur une autre planète. Dans la ville, mais en Argentine, il n'est pas connu. Merci, merci, merci. J'ai pas eu le temps de voir. Les projets futurs, un petit décata. Ah ouais, c'est vrai, c'est grave. C'est quoi ça ? Ça charge pas, c'est Tomahou qui dit ça. Merci à Fabien. Fabien, merci. J'allais dire son nom. Qui nous fait des dons tous les mois. C'est un truc de fou. Oui, merci beaucoup Fabien. Il est là en fait. Ah bah, t'es là. Ah bah, merci beaucoup à toi. C'est trop trop gentil. Merci à tous en tous les cas. Bonjour ICFM, le chat. Ah oui, là. T'es un comique au Canada ? Non, t'as pris le chemin Roxane. C'est quoi ça ? Je sais pas, j'ai pas compris. l'anglais. Mais tu t'es six fois. Alors, les enfants ne parlent pas anglais. Manon a déjà pas mal de vocabulaire. What ? What the ? Ah bah, ça fait comment ? What the fuck ? Manon a du vocabulaire, mais c'est tout quoi. Elle sait pas encore parler anglais, on fait pas beaucoup de cours d'anglais. J'ai un accent dégueulasse en anglais, mais je peux parler anglais. Donc, pour leur apprendre, J'aux-t'avienne. J'aux-t'avienne, c'est sûr que c'est de l'anglais. On va essayer de travailler l'anglais aussi avec les enfants à un moment, mais pour l'instant, on est sur l'espagnol. Comme l'espagnol, personne ne parlait espagnol et aujourd'hui, voilà quoi. C'est tellement plus facile de l'apprendre en le pratiquant. Quand je regarde vos vidéos, je me demande tellement ce que je fais en France. Après, il y en a, ils ne peuvent pas sortir, enfin, ils ne veulent pas sortir de la France, ils adorent la France. Et nous, on aime bien la France, mais c'est la mentalité. désolé. Désolé. La mentalité a évolué de manière, pas comme elle devait évoluer. tu ne peux plus rien faire. Tout devient compliqué. C'est un peu usant, quoi. Ouais, si on, on a trouvé ici une entraide qui a dû exister en France à un moment, c'est sûr, mais qu'on a perdu en France et on trouve ça tellement triste et je crois que c'est ce qui nous a séduit. Au-delà du pays qui est magnifique, l'Argentine, les Argentins nous ont séduit par leur gentillesse, quoi, et leur solidarité. Grave. Des fois, tu t'arrêtes de faire une photo, le mec, il te demande si tu es en panne. Non, ça va, je te remercie, je fais ma photo. Donc, voilà. C'est difficile de t'arrêter de faire pipi au voir la route pour une fille parce que du coup, la voiture, elle s'arrête et... T'es en panne ? Non, non, ma femme a pisse. Alors oui, il y a quelqu'un qui dit c'est un peu comme la France des années 60, 70. Je pense, de ce qu'on voit sur les reportages Ina, là, de YouTube. Ouais, je pense qu'en France, ça a été comme ça depuis un temps et les gens vivaient mieux et étaient plus heureux, je pense. Le petit garage, la petite boutique, ça, c'est trop bien, la petite boutique. Enfin, c'est... ouais. Il n'y a pas qu'un qui mange en fait. Ah, on a des pouces en bas. Ah, pouces en bas. Gamin 45, dis-moi ce qu'on a dit. Alors, on ne crache pas sur la France, la France, c'est un très beau pays. C'est ce qu'ils ont fait de la France, c'est-à-dire que les gens sont tellement dans le monde du travail, tellement à 100 à l'heure qu'ils n'ont plus le temps pour les autres, ni pour profiter pour eux, ni pour s'ouvrir aux autres. C'est ça qu'on dit. Si, ils ont le temps de s'engueuler. Je pense que maintenant, les Français sont remontés les uns contre les autres et voilà, c'est notre avis. Plus de liberté, c'est ça. Ça ne veut pas dire que tout le monde pense comme nous. Et peut-être qu'on y retournera un jour, on ne sait pas. On n'a peut-être pas le choix. Donc, ce n'est pas qu'on crache sur la France. La France, c'est un très bon pays. Oui, parce que des fois, on a des commentaires là-dessus. Arrêtez de cracher. il y en a. On la compare. On compare ce qu'on connaît. Comme on soutient les Argentins pour la Coupe du Monde, on crache sur notre pays. Même moi, ma famille, elle m'a dit ça. On est salauds. Mais le truc, c'est que maintenant, c'est un pays de cœur. What the fuck ? C'est un pays de cœur, l'Argentine. Tu sais que ça ne va pas être monétisé la vidéo parce qu'avec tous les gros mots qu'on a dit. Mais non, voilà, c'est tout. Comprenez-le. Je pensais que votre déformation visuelle venait de moi. Mais non, mais nous non plus, on ne sait pas pourquoi. Non, je ne sais pas si j'ai la gueule comme ça aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a là ? Je ne sais pas, l'ordinateur, il nous fait des tronches là. Ça le fait moins, j'ai l'impression, non ? Si, tu as encore la bouche qui se soulève, regarde. Oui, je vois. Tu es contente. Comment ça s'appelle ? Tu as fait une paralysie. Comment ça ? Un AVC. J'ai fait un petit AVC. Non, mais regarde sur l'ordinateur. Regarde, il sourit, tu vois, j'ai la bouche de travers. Montre, dans la vraie vie. J'ai la bouche de travers aussi. Une souris. Dans la vraie vie. Dans la vraie vie, regarde, elle est là, vous êtes libre. Oui, voilà, c'est ça en fait. Et en fait, quand on est rentré au Chili, on s'est dit, mais où on est en fait ? C'est la même chose qu'en France. J'ai mal aux dents, j'ai une rage de danse et ça me tord la tranche. Enfin voilà, après, on a eu une image déformée de la France en ce moment. Même nous en fait, on a la gueule déformée. Ça fait... Comment ? C'est mieux que ça comme ça là. C'est pas vrai. Ah si, c'était pas déformé là. J'ai une prise du cœur. Bref, je ne sais plus, tu m'as coupé. Les enfants se rendent compte de la chance qu'ils vivent ? Non. Pas encore, je pense. Les enfants, ils disent que oui, mais je pense qu'ils ne se rendent pas compte. J'espère qu'ils nous remercieront quand ils auront 20 ans. Oui, je sais pas. Est-ce que vous allez traverser le Canada complet ? On ne sait pas encore. Vous avez une allergie, ça devient un film d'horreur. Il est gentil Régis. Merci Régis. Il va falloir regarder ça, regarder un tuto là. Je ne sais pas, qu'est-ce qu'il sache. Il est presque fini à goûter des Jacques et votre tête devient presque mieux. Écoute, c'est peut-être qu'on a une tête comme ça pour ne pas se moquer. C'est pas gentil. Ils se sont incroyablement épanouis. Le voyage forme la jeunesse. Oui, c'est clair. Qu'est-ce qu'il y a mon type de père ? Mon regard, c'est fabriqué. Oui. En fait, il y a du plus, il y a un problème. Ah, il y a du plus sens. Et puis ta couleur, Alex. Bon, Alex joue au Playmobil, vous l'aurez compris. Non, au Lego. Il a fait une voiture qui roule dans les deux sens, allant vers l'endroit. En France, si tu mets ton drapeau français à la baraque, on traite de raciste ici. Les Chiliens, les Argentins, ils ont beaucoup le drapeau. Ils ont le drapeau facile, c'est bien. C'est leur pays, genre normal. Vous êtes bien changé, rien, c'est gentil. Les produits français, ils vous manquent ou pas ? Oui, il y a des trucs, oui. Après, on ne trouve pas, tous les produits qu'on trouve en Europe, on ne les trouve pas forcément tous en Amérique du Sud. Change de place avec vous. Non, non, c'est bon, c'est bon. Et on a acheté du camembert, comment c'est la marque là ? Île-de-France ? Reflet de France. Non, Île-de-France, je crois. Il était dégueulasse parce que… il est trop beau. Il était trop vieux le dernier, arrête. Non, j'aime bien. et il sentait fort. Grave. Si, le fromage, on en revient toujours eux-mêmes, c'est le fromage qui manque. Le bêtisier, il y a déjà eu des bêtisiers. Il y en a un par an en général. Il y en a un par an. Là, on en est déjà quand même à 11 minutes de film pour cette année. Et là, il y a une séquence qu'on ne mettra peut-être pas, qu'on a monté tout à l'heure, on verra. Parce qu'on va encore se faire pourrir. Mais elle était rigolote. Elle était rigolote. Elle était vraiment dans le thème d'aujourd'hui. Voilà. Mais je pense qu'on ne la mettra pas. Regarde. Le maire m'a demandé de le retirer. C'est un truc de ouf, ça. Alors qu'il habite en campagne. Je ne comprends pas. Je suis quand même en berre argentin. C'est lui le responsable de vos allergies. Vous êtes moqueur aujourd'hui. Moi, je n'ai pas d'allergie. Normal. Voilà. Baisse-toi. En fait, c'est ta tronche, Marie. Tu t'es plus piquée par une abeille ou quoi ? Regarde. Oui, j'essaie. Mon oeil, on dirait qu'il est fermé. On s'en tape. De toute façon, on est comme on est. C'est quand même mieux avec la GoPro. Tout à l'heure, tu m'as dit de me filmer sur le côté de la GoPro. J'ai l'air énorme. Oui, parce que la GoPro, c'est pareil, on filme en fish eyes. On est énorme sur le côté. Pour le moment, je l'ai parti. Je dirais bien. Oui, grave. Enfin, voilà. On n'avait plus d'autres questions. Est-ce que vous avez quelques questions pour finir ? Nous, 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 c'est fait deux heures déjà. C'est déjà pas mal. Quoi ? Pourquoi Manon reste belle ? Ah, Manon, parce qu'elle est plus belle que nous, de base. Voilà. Elle est plus jeune, plus fraîche. On est des vieux cons, maintenant. C'est le cerveau de la famille, elle penche la tête. Il y a trop de poids du côté du lobe frontal, tout ça. Tu l'as bifle. Bifle, on dit. Assez d'accord avec vous, visons. C'est gentil d'être avec nous, parce que des fois, on a des commentaires, ils ne sont pas avec nous. Qu'est-ce qu'ils doivent vous voir en direct ? C'est gentil. Arrive en Alaska, après, il se passe quoi ? On n'en sait rien. Non. On n'en sait rien. Je pense qu'on n'aura plus les moyens d'arriver au bout. On ne sait pas. C'est l'idée, maintenant. Est-ce que ça se passe ? On espère. Comment ça se passe, la vie intime ? Les enfants grandissent ? C'est difficile. Là, on ne peut pas trop en parler, du coup. Papybert. Tu nous enverras un message privé. Ou tu peux aller sur notre deuxième site, internet. à quand de la boue jusqu'en haut du camion ? On aimerait bien, mais il ne pleut pas. Il y a eu une fois, on a fait juste une piste. C'était bagué. Au Chili, là ? La raclette ne vous manque pas. le fromage. Si, la raclette, toujours le fromage. Il est bon. Ce n'est pas la cam, ça tombe, c'est tout. Hegel en braque. Qu'est-ce que vous êtes méchants. Je vais aller pleurer. ailleurs, même John. Beaucoup dehors. Avant la fin du monde, il y a un pouce. Je vois Imram Hussein. Il y a plus de pouces. She don't speak English. No, she can't. Manon, tu parles anglais ? Il veut que tu parles anglais. Parle-lui anglais. Tu peux pas l'anglais. What the fuck ? J'ai l'embenne. C'est quoi ça, maintenant ? Vous avez mis de la colle sur le... Putain, mais vous êtes grave. Quoi ? Vous avez mis de la colle sur le tissu. Bravo, c'était déjà avant ça. Non, je l'ai acheté comme ça, t'as raison. Ouais. Crac, allez-vous. Allez, Freddy. Non, Yves, je n'ai pas vu. Collection et assurance à l'étranger, c'est compatible. Ici, ça ne pose pas de problème et toutes les assurances ne nous assurent pas. Il faut trouver l'assurance qui le fait. Ouais, et là, on est assuré pour le Mercosur, donc ça, c'est bien. Est-ce que tu as de la salade dans les dents aujourd'hui ? Non, ça va parce qu'on n'a pas mangé de salade. Bon, je crois qu'on a fait le tour. Une imitation de Mike Horn, non, ça, je ne peux pas faire comme ça. Et c'est du boulot. Il y a des coulisses avant. Non, ça ne se fait pas comme ça en live. C'est quand il commence à être énervé, il dit n'importe quoi, après ça part. je suis fatigué. C'était quoi le truc qu'on disait ? De quoi ? Alicia, c'est quoi le truc de Mike Horn ? Le truc de Mike Horn ? Marcher sur le nez ? Ouais. Aujourd'hui, on va vous attendre pour pas rester sur le neige. Je ne les entendre pas. Je ne sais pas si vous avez entendu. T'as un mob d'enfance ? Non, j'étais en scooter, moi. Je suis trop jeune pour la mob. Après l'Alaska, notre continent en perspective, je pense qu'on n'aura pas assez d'argent pour faire un autre, mais on aimerait bien, donc peut-être un jour. Piloter en Argentine coûte cher ? Piloter quoi ? Non. Si, c'est ça, je ne sais pas. Je ne sais pas. J'en ai mal avant, t'as moi, je rigole. Ce n'est pas sympa, je suis en opération du bidon hier. Merde, Sébastien. Désolé, je ne vais pas faire péter les points. What a what a tord ? Mais tout le monde le connaît, c'est où ? J'ai étonné au jeu de pivot, c'est du cat. Ils ont déjà mangé ? De quoi ? Les pivots du cat ont déjà mangé. Manger quoi ? Ça, ils mangent. Avec mon volant, ils mangent les pivots. Allez, Alicia, Alex, vous venez faire un coucou à la caméra ? Il y en a qui veulent vous faire un coucou, je crois. Salut ! Salut, BME. Salut ! Vous parlez en anglais ? Oui ! Fais-nous, Mycorn ! Attends, viens, Michel. Fais-nous, Mycorn ! Alors, aujourd'hui, nous allons vous montrer pour ne pas glisser sur le neige. Elle a la gueule déformée, regarde ! Ah ouais, mais il y a quoi ? T'as fait une anesthésie ? On dirait une abeille. Et moi ? Et comment on fait pour marcher sur le neige ? Il faut manger. Il faut marcher dessus. Et glisser. Salut les enfants, ils vous disent. Viens, Pépère. Salut ! Alex, il n'est pas déformé comme moi. C'est à droite. Mais Manon, t'es loin peut-être. Alex, on est beau aussi. On a le nain 79, on n'a pas dû repasser le camion aux mines après avoir posé la caisse parce que le camion et collection et que la caisse est considérée comme un chargement en tous les cas. De notre point de vue, c'est un chargement. Qu'est-ce que vous ferez quand vous serez à sec d'argent ? On n'y pense pas. On va aller bosser comme tout le monde. Des bracelets, ouais, grave ! Manon, elle s'est fait 200 dollars avant de des bracelets. Salut Carapate ! Il s'en va ? Ouais. Salut ! Merci d'être resté en tout cas jusqu'au bout. Enfin, quasiment jusqu'au bout parce que je pense qu'on va quitter. Merci beaucoup. Abonnez-vous d'ailleurs à Carapate si vous les connaissez. vous ne les connaissez pas. On n'a pas dit ça encore. J'ai coupé au montage. Abonnez-vous à Carapate je disais moi. Est-ce qu'il y en a qui connaissent les fans d'Alicia ? Oh non ! Nikos Katou. Fais-le nous, fais-le nous. Fais-le nous. Comment on fait ? Abonnez-vous à mes Kossian. Sans oublier le petit cœur. Il n'arrive pas. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent. Et là, il y en a des Koss Katou. Julien regarde des conneries mais beaucoup de conneries de fois sur YouTube. Attends, reste bien avec les Kossian. Je me connaisse. Comment on vit leur intimité en étant toujours ensemble dans leur petit lieu ? Allez, répondez. C'est une question pour vous. Comment vous vivez votre intimité en étant toujours coincés ensemble dans le même lit, dans le même camion ? Pensez les pieds de Manon parmière. Je ne dis pas de conner sinon je te tasse. Oui ! Oh lolo ! Je me laisse la parler. Tu penses les pieds de Manon, toi. Et moi, je suis la vœuf d'Alicia la nuit. Ah, je lui aurais fait des moustaches ce matin. Non, elle ne m'a même pas fait un petit délin. C'était le 1er avril alors Alex, il a eu le droit à un grain de beauté et des moustaches. Et du coup, qu'est-ce qu'elle fait quand elle dort ? Alicia, ce matin, elle a fait quoi ? Ce matin, elle m'a fait et après, elle m'a fait et Alex, c'est nuit, il s'est réveillé comme ça. Et après, il m'a dit quand je t'ai fait peur. Après, il m'a dit je ne dormais pas. En tout cas, on ne s'ennuie pas. Ça, c'est clair. Non, je l'ai dit mais je ne suis pas en train de dormir. Vous êtes à 7000 bornes à doux. Je ne sais pas. Bon, alors, personne ne connaît Nikos Katou. Oui, personne. Il n'y a que nous. Oui, oui. Pourquoi ne pas rester en Argentine par la suite ? Rien ne vous retient. Oui, c'est clair. Qu'est-ce que vous voulez faire dans le futur ? C'est une question en anglais mais répondez en français. Faire un voyage. Non, toi, qu'est-ce que tu veux faire comme métier, par exemple ? Architecte. Architecte, Alicia. Ou alors, si je peux... Non, mais parle à la caméra. Je suis architecte, soit travailler dans des films. Ah oui ? Oui. Et toi, Manon ? YouTubeuse. Ou électricienne. Ça ne marche pas, ça. Tu ne vis pas avec ça. Ou alors électricienne. On ne sait jamais. Alicia a découvert l'électricité. Elle est dingue de ça. Elle veut apprendre à faire des circuits électriques. Disco pas. YouTubeuse. Non, ça ne marche pas, ça, Manon. On s'en fiche. Je te le dis, que ça ne marche pas. Si j'ai un million d'abonnés, tu verras. Bon, bah, t'essayes après. Tu peux essayer, ça, c'est clair. Et où est-ce que tu veux ? Dans des films, ça serait bien. Oui. Dans une casse. Oh oui, dans une casse ! Je ne sais pas. Ça, vous viendrez voir votre père. Ah oui. Bon, travailler dans la télé, c'est bien aussi. Oui, c'est bien. Pourriez-vous exercer vos boulots sur le continent américain ? Oui. Julien, sans problème. Moi, ils ne sont pas très préoccupés par la pollution. Le continent américain, tu sais. Ah, le continent américain, si on parle d'Amérique du Nord, oui. Ils cherchent des caissiers à Morteros. Vous êtes à sec. Je préfère aller traire les vaches parce que c'est 4000 dollars par mois pour aller traire les vaches. Donc, je préfère aller faire ça à Morteros. Par contre, tu travailles 7 jours sur 7, 365 jours par an. Ah oui ? Ça, on l'a eu. Manon, ça, elle avait l'idée. C'était dit là. Trouver quoi, Manon ? Tu voulais quoi ? Un riz. Ah non, tu m'as dit trouver un... Un cordobès qui a de l'argent à Gade Campo. Un paysan de Cordova qui a de l'argent à Dizel à la fois. Non, elle n'est pas sérieuse, elle. J'adore la spontanéité de vos enfants. On te les donne un petit peu, On va dire notre travail. Comment c'est possible de vivre aussi heureux ? On n'a pas demandé à Alex. Ah oui, c'est vrai, Alex. On l'oublie. Soit c'est film, soit c'est camion de poubelle, soit c'est militaire. Camion de poubelle, militaire ou faire des films ? Et camion de poubelle au volant ou derrière ? Au volant. Tu ne veux pas derrière se faire gripper ? C'est dégueu. Tu conduis le camion ? N'importe quel camion du coup, non ? Non, le camion de poubelle, il aime. Tu aimes bien le camion de poubelle ? C'est trop bien. Ouais. Voilà. Voilà, on a les trois métiers. L'architecte. Mais qu'est-ce que c'est cette tête, Aïssia ? Le camion de poubelle et Manon, le riche de compo. Ah oui, et aussi, travailler au compo. Tu aussi ? Tu veux travailler avec les animaux ? Oui, c'est ça. Mais je trie aussi, c'est bien. Non. D'aller, gaz loco. Je voulais faire la même avec... On peut aussi faire compo. Une vieille bourre en France. Non, en France, c'est compliqué, je pense maintenant. Ici, c'est tellement facile de trouver quelqu'un qui est au-dessous. parce que tout le monde se mélange, quoi, en fait. Il n'y a pas de... Je vois bien Alicia vendre la ferraille à ma cousine. Ah oui, Alicia, elle aime bien. Une vraie manouche. C'est du lourd, Nikos Katou ! Allez, c'est... Il y a quelqu'un qui connaît Nikos Katou ! Ah oui. Vas-y, fais la noue, là, Nikos Katou ! Vous n'avez pas, Nikos Katou ? Hein ? Hein ? Mon petit cœur ! Il a dû regarder à l'instant, peut-être ? Je ne vais pas. Est-ce que Manon se souvient de sa chute dans sa boue ? Ah bah oui, dans la boue. Bah oui, Manon, elle est précieuse, elle n'aime pas se salir, alors c'est sûr qu'elle s'en rappelle d'être tombée dans la boue. À bientôt, Daniel Moufort. À bientôt. Un bonsoir de mon épouse Bal et continue. Bah bonsoir à Yves, Pierre, et à Bal et à tout le monde. Ouais, c'est clair. On va y aller. Non, non, sur les yeux, les cœurs. Sur les yeux, les cœurs. Nikos Katou ? Sur les yeux, comme ça ? Ah, peut-être. Ah, je ne sais plus. C'est longtemps qu'on n'a pas regardé Nikos Katou. il fait arrêt. Ah, et voilà le petit cœur. Ah, je ne sais plus. dis-leur que c'est de ta famille. Non, oui, oui. C'est le frère de Julien Girard. Ah, c'est tonton. Tonton, il n'est même pas sur le... Non, il n'est pas là. Il n'est pas sur... Bravo tonton. Bravo Elvie. Il n'a plus le temps, il vient de vendre sa maison. Il est chez mon père, là, en ce moment. Et le week-end dernier, il bossait, peut-être qu'il bosse. peut-être qu'il bosse. On est calé. Ah oui, on voit qu'il bossait la nuit aussi. Et il faisait jour et nuit. Qu'est-ce que tu veux ? Grave. On a fait assez un gros impact sur votre voyage, oui. Oui, carrément. Carrément. Le caddie de course, il coûtait trois fois moins cher, quatre fois... Ah, il est là ! Ah, ben Aurélien, alors ! Il est grave, il y a. Ah oui, coucou. Il y a tonton, Alex. Coucou, tonton ! On ne voit même pas. On ne voit pas, il faut que tu avances. Coucou. Coucou, tonton ! Allez où vous voulez, mais continuez à nous faire des merveilleuses vidéos. Bon, c'est gentil en tout cas. Il y a quelqu'un qui trouvait, peut-être que vous aussi vous trouvez ça, qu'on avait moins d'entrains dans les vidéos et tout. J'ai envie de dire, il y a des vidéos qu'on aime monter, des vidéos... Il y a quelqu'un qui vient de regarder, Alicia. Il a dit, ça pique ! Les coucou, ça pique ! La caméra, allez vers toi, Alicia, qu'est-ce que tu fais ? Voilà, des fois, il y a des vidéos qu'on aime mieux monter où on prend plus de plaisir, donc on est plus... Il y a moins de caméras ici. D'autres moins. Maintenant, ce qui nous pèse en ce moment, c'est parce que... Je viens de regarder les coucou, allez, on s'abonne tous ! On est au froid depuis longtemps et du coup, c'est vrai qu'on a hâte de retourner à la chaleur, mais en dehors de ça... C'est étonnant qu'ils n'avaient pas plus d'abonnés d'ailleurs. Nous, on aime toujours faire les vidéos et le voyage. Je pense que c'est... Je pense que c'est le froid, on en a marre en fait. C'est ça le truc. C'est ça. Manon, est-ce que les copains te manquent ? Non. Non, pas plus que ça. Elle s'est fait des nouveaux copains. C'est gentil s'ils te regardent. Désolé. Non, mais bon, eux, ils ont continué leur vie de leur côté, Manon du sien. Après, des fois, elle leur parle un petit peu, mais c'est rare parce qu'on ne leur donne pas de connexion Internet. Aux enfants, à moins de trouver les Wi-Fi, donc ils n'ont pas souvent d'Internet. Merci à tous. Merci Isabelle. On continue à profiter de notre voyage. Aurélien, il est juste venu dire coucou, il s'est barré. on est grave. Et dites-nous d'ailleurs qu'est-ce que vous voudrez voir de plus ou qu'on filme un peu plus sur nos vidéos. Qu'est-ce que vous attendez ? Qu'est-ce que vous recherchez ? Est-ce qu'il y a des sujets en particulier ? D'ailleurs, il y a un sujet qui va sortir. On a fait les courses en... Tu l'as peut-être dit. Oui. Une vidéo course en Argentine, combien ça coûte avec les prix en euros et tout. Donc, que course quoi. Vous saurez tous les prix et tout. Vous verrez comment c'est dans les magasins. on en a fait plusieurs. Mais si vous recherchez vraiment quelque chose en particulier, dites-le nous. Si on peut le filmer, on le filme. Si on peut faire un sujet, on traitera le sujet. Ou s'y rappeler comme ça. Partagez la chaîne. Ça, c'est pas mal. Partagez-la. Parlez-en autour de vous. On passe un petit peu plus de vues, ce serait bien. Tout est parfait. C'est gentil. Les marchés, il n'y en a pas. En Argentine, il n'y a pas de marché. Mais quand on sera en Bolivie, il y en aura. On pourra filmer en tout cas les marchés. La cuisine locale, l'Argentin, il ne fait que de l'assado. Je pense qu'on vous en a pas mal donné. Du coup, il y a beaucoup là. Vraiment de faire. Faire des plus de plans au téléphone. Alors là, de plus en plus, on inclut des scènes filmées au téléphone de Julien. Le problème, c'est qu'au niveau raccord couleur, on a un peu du mal à le faire entre son tel et la GoPro. C'est le roi du drone. C'est super gentil. Moi aussi, j'ai peur de le perdre, mais je n'y pense pas pendant que je le fais voler. Les emmerdes, ça fait toujours des vues. Ça, c'est une certitude. On ne va pas se mettre dans la merde exprès. Et puis, il y en a, il ne faut vraiment que ça, des titres en disant on a cassé. On pourrait le faire. On pourrait le faire. Parce que dans chaque vidéo, il y a un petit truc rigolo. Oui, mais après. On l'a fait un petit peu. On n'a pas fait putaclic. On essaie de faire des titres accrocheurs. Mais le problème, c'est que nous, quand on crève, ce n'est rien pour nous. C'est comme ça. Alors, il faudra en faire des tonnes pour que ça marche. Non, mais c'est vrai. Il y a des gens qui disent mon Dieu, c'est dramatique. Les pauvres. c'est plus de quotidien. C'est l'eau du voyageur d'avoir des problèmes de casse, de panne. On n'y coupe pas. C'est comme tout le monde. Les échanges avec les locaux. Comme on disait. De plus en plus, on en fait de moins en moins. Si vous avez compris, vous avez de la chance. Parce que maintenant, on a l'impression d'être dans notre pays, en Argentine. en fait, les échanges avec les locaux, c'est toujours les mêmes questions quand on va chez eux, quand on est invités et tout. Et on n'y prend plus dans le plaisir, tout simplement, parce que ça devient un peu pénible de se répéter tout le temps. Donc, tant qu'on sera en Argentine, je ne pense pas. Et des fois, vous ne vous accrochez pas. C'est des gens que vous rencontrez comme ça qui les invitent. Quand tu as fait 300 bornes et que tu arrives dans une ville parce que le lendemain, tu dois aller acheter un truc donc tu t'es garé au bord de la ville. Alors oui, on a un camion qui attire l'œil. On a mis des stickers pour attirer ça. Et là, tu as 15 personnes qui te jackent. Des fois, c'est usant. C'est gentil, mais c'est usant. On adore ça, mais des fois, on va un peu de camion. Ne changer rien, c'est super gentil. Montrer le réel simplement, je pense que c'est ce qu'on fait. Alors, c'est vrai qu'on vous intègre peu dans notre vie de famille. C'est vrai que je pense qu'on ne le fait pas trop. On n'aime pas trop filmer, surtout filmer les enfants s'ils ne veulent pas. Mais là, dernièrement, je crois que Alicia a pris pas mal la caméra. Ça l'a fait rire. Elle le fait, mais monter le truc derrière, c'est compliqué. Il y en a qui se plaignaient trop de mécanique. Maintenant, on n'en fait pas depuis un bon moment, je trouve. Balade à pied, Elisabeth Calda, vous n'allez pas être déçus parce que là, vous allez avoir des très belles randonnées, des trucs où on en a bien chié. C'est vrai qu'on pourrait filmer un peu plus le quotidien, mais se filmer en train de manger, est-ce que c'est intéressant ? C'est comme je dis, les enfants, des fois, ils n'ont pas envie d'être filmés et on ne veut pas leur imposer. Nous non plus, des fois. Et souvent, quand il nous arrive vraiment des vraies galères où on n'est pas bien, on ne se filme pas. Des fois, Maria filme et moi, je l'embrouille. On n'est pas à ça, je lui dis. Ici, il faut qu'on le montre. Et c'est vrai qu'on a vraiment les trucs qui nous ont bien saoulés les trois quarts du temps. On ne les a pas filmés parce qu'on n'était pas bien. Ce n'est pas Secret Story. Voilà, c'est ça. Mais on peut peut-être essayer un peu plus de montrer. Après, c'est toujours pareil. Julien qui fait la vaisselle, Julien qui fait les machines à laver, Julien qui fait le balai, Julien qui fait l'école. Julien qui se fait des films. C'est ce que je veux dire. Ah bah tu vois, il y en a à qui ça manque la mécanique. Julien qui a défoncé la tronche à Maryse, ça se voit sur sa bouche là du coup. C'est quand j'ai fait Ricola. Regarde. Ouais, les vidéos mécaniques, moi je les aime bien. En fait, il ne peut pas y en avoir toujours. Heureusement. Ça ne peut pas plaire à tout le temps. C'est clair. Je veux dire, un coup la mécanique, ça va plaire à certains. Et puis un coup, les sujets sont assez mélangés. Alors maintenant, on essaie de faire, là on a fait que Fitzroy par exemple, tu vois. Enfin tu vois, vous voyez. Vous voyez. Que Fitzroy, où on essaie de centrer un peu plus les vidéos sur un sujet, si on peut. Regarde. C'est trop de magie. Je ne changeais rien. Je ne changeais rien. C'est trop sympa. Je ne changeais rien. C'est trop sympa. C'est trop sympa. Vidéo mécanique, que j'aime bien. Oui, je pense qu'il en faut pour tout le monde dans tous les cas. Après, voilà, s'il y en a qui veulent plus de choses, après, on n'est pas on n'est pas youtubeurs comme le sont. C'est-à-dire que on partage un peu comme ça vient. Et si on doit commencer à préparer des vidéos vraiment prévues à l'avance, ça devient en plus un film que la vie de voyage en fait. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Tu comprends ce que je dis ? C'était pas clair. Oui, tu as eu du mal à articuler, mais j'ai compris. C'est le coup, c'était trop puissant. Ça m'a laissé déformer. Oh, putain. Quand c'est la vraie vie, c'est la vraie vie. Et puis, de toute façon, je joue un rôle, je pense qu'on ne peut pas le tenir. Tu le tiens sur 3-4 vidéos, mais tu ne peux pas le tenir sur 400 vidéos. Ce n'est pas possible. Je ne sais pas quoi dire de plus. Je pense qu'on a fait le tour. Je pense qu'on a fait le tour. Voilà. Une semaine de putain clic pour voir un peu. On l'a vu que ça marchait. On l'a vu. C'est rare qu'on en fasse, mais c'est vrai qu'on voit que ça marche. Mais après, comme on essaie toujours de rester dans le thème, s'il ne se passe rien, en particulier dans la vidéo, on ne va pas pouvoir. La réparation de la pompe. Tiens, d'ailleurs, il y a d'autres voyageurs qui ont été de notre part. Deux camions qui ont été chez le dieseliste. combien tu passes pour un montage entre le tri, des recherches, l'assemblage, je me dis... Ça dépend. On ne sait pas parce que moi, je vais monter une partie. Après, Marie, elle va monter une autre. Moi, je vais reprendre l'ordi le matin. Ce matin, j'ai monté. Je me suis levé, j'ai monté. Marie a pris le relais après. Je n'ai pas monté très longtemps. Ça m'a gavé. On ne sait pas. Il y a des vidéos qu'on montre dans une journée sans problème, en quelques heures. Et il y a des vidéos, ça nous prend plusieurs jours. Par exemple, les vidéos les plus longues, ça va être quand je vais filmer un musée et que je vais faire une voix off. Je vais déjà passer du temps à lire les panneaux si je ne les ai pas lus sur place au musée pour être sûr de ne pas raconter de bêtises. Vérifier sur Internet que je ne raconte pas de bêtises. Écrire mon texte parce que ça ne sort pas tout seul. Des fois, quand même, je prépare un peu. Ce n'est pas si évident de parler en condensé d'un sujet. Et déjà, des fois, j'ai passé une après-midi à préparer. Après, je vais devoir attendre la nuit pour qu'il arrête de m'emmerder quand je fais une voix off. Et au final, ça peut prendre plusieurs jours de faire un montage sur certaines vidéos. Quand j'ai une idée derrière la tête que je veux que ça soit de telle façon, ça peut prendre plusieurs jours. Une séquence sur les activités sportives de haut niveau de Julien. Lesquelles ? C'est le du soir. Il y a des choses qui s'éprimait. C'est top, tes discos, Marie. Tu as dit merci, merde. Merci. J'essaye de… Ça fait vraiment mal pour lire. Je n'arrive plus. Je crois qu'il faut couper. Couper ! Non, mais voilà. J'essaye de transmettre des choses qui m'ont interpellée, que je ne savais pas et tout. Et j'espère que… Pourquoi Marie n'a pas passé le permis pour alors ? Parce que ça coûte cher. Parce que j'aime bien conduire. Il a peur quand je conduis. Voilà. Et non, mais ça voudrait dire arrêter le voyage pendant un certain temps pour que je passe le permis ici, par exemple. Et quand bien même, ils ne me laisseraient pas le volant. C'est dommage, les vidéos ont un gros décalage. Oui. On a essayé de rattraper le décalage en en faisant trois par semaine. Le truc, c'est que le décalage, nous, par exemple, ça nous aide. Là, on sait qu'on va partir dans une zone où on ne va pas avoir de réseau pendant minimum une semaine, 15 jours. Qu'est-ce que tu racontes ? On est plus que ça. Si on va au point zéro de la carrétera australe, toute la carrétera on n'aura pas de réseau. Minimum 15 jours, c'est ce que j'ai dit. Non, une. Et donc, ça veut dire que si on n'a pas ça de programmé, eh bien, vous n'avez pas de vidéo. Et au-delà de ça, si on est vraiment dans des endroits où il y a beaucoup de choses à visiter, on n'a pas le temps de faire du montage. Et donc, comme là, on sait que c'est des zones où on va voir beaucoup de choses, si on n'a pas le temps de monter, qu'on n'a pas de réseau pour vous poster de vidéos, à un moment donné, si on n'a pas d'avance, il ne va pas y avoir de vidéos pendant 15 jours, un mois, le temps d'en refaire. Donc, cette avance nous aide. Par contre, on a dit qu'on traiterait les sujets comme Noël, les fêtes comme ça. On va essayer de les placer. comme ça, vous ne saurez pas qu'on est en retard. Ce retard nous aide beaucoup. Là, on l'a rattrapé en partie. On va peut-être continuer à le rattraper. On va voir si on continue à trois vidéos par semaine. Mais là, ça va nous laisser le temps de faire une partie de la carrière australe. Il y a quelqu'un qui dit Monique Lab, il manque des repères dans le temps. En réalité, les vidéos, tout se suit. Elles n'ont pas besoin d'être repérées dans le temps pour la plupart. En général, on vous dit en quelle saison on est et ça ne vous apportera rien de plus de savoir à quel moment de l'année on est. Et elles se suivent. Il n'y a rien de décousu. Elles se suivent. Maintenant, je ne sais pas ce que ça apporterait de faire les vidéos en direct. Peut-être plus d'interactions entre nous. Mais comme on vous dit, ce n'est pas possible parce qu'il y a des moments où on ne va pas avoir de réseau et on ne pourrait pas. Tu as fait un peu de commentaires mais il y a deux vidéos en arrière et les commentaires n'ont pas été répondus. Là, ça fait un beau moment qu'on avait un réseau très faible et du coup, avec ça, je n'ai pas pu répondre aux commentaires. Tu as raison, Dexon. Qu'est-ce qu'il y a ? Regarde ce qu'il est écrit. Non, ce n'est pas l'heure d'une autre clope. Ça suffit. Je vais me faire défoncer et je vais l'allumer à l'intérieur encore. Je la mets à la fenêtre quand même. Allez, dernière clope et après on coupe. T'en veux une Marie ? Déjà, je te demande d'arrêter depuis qu'on est ensemble. À la base, c'était ça. Allez, on s'en fout. Tu parles, tu parles sur YouTube. Je veux dire quoi ? Je ne sais pas. Les gens, ils aiment voir les autres parler peut-être. Une face cam, je ne sais pas. Mais on a remarqué que de toute façon, des belles vidéos de paysages marchent moins bien qu'un face cam ou un problème. Les vidéos les plus belles en général sont peu regardées. Quand je parle des plus belles, au point de vue paysage et tout, pour nous, celles qu'on a trouvées magnifiques. Et après, on est pareil, nous on va aller sur YouTube, on va regarder un putaclic. Comme là, Julien vous a mis comme ça, je ne sais pas pourquoi ça lui a pris parce que c'est le 1er avril. Ils ont collé une vidéo tout à l'heure. J'ai dit c'est fait aujourd'hui. Je ne sais pas à quelle heure il était chez vous. Bref, il vous a mis une vidéo comme ça au hasard. Elle a trop bien marché. À 5h30. Elle a trop bien marché. Sauf que la vidéo juste avant… Par contre, personne ne m'a répondu si c'était réparable ou pas le poney. La fin des Amériques, la vidéo, elle n'a pas trop marché alors que c'est une vidéo magnifique en termes visuels. Elle a été mise en 4K. Donc, il y a beaucoup de commentaires. Il n'empêche qu'en termes de vue, il n'y a pas beaucoup de vue sur cette vidéo-là qui est magnifique. Filmez-vous, Fasca, mon 4K. Du coup, on oublie de désactiver, d'enlever la 4K. On ne peut pas se filmer. On est quand même un peu déformé de la gueule. Alors, ça ne le fait pas quoi. Marie travaillait sur les chantiers, effectivement. Ça se voit, oui. Mais je ne parle pas bien. Vous suivez d'autres chaînes YouTube, oui. Julien, on suit des chaînes YouTube. Tous ceux que vous connaissez, je pense, on commence à les citer. Les voyageurs essentiellement. on peut leur faire la pub, c'est clair, mais on va en oublier. Les Vadrouilleurs, Justin Van Collen, Carapate, Carpe Diem. Gros kiff de Julien, Carpe Diem Famille. J'aime bien, ils sont nature comme nous. Le Gaulois. Ça fait longtemps, le Gaulois. L'entend, il est au Maroc. Libroco. C'est sûr, dans les bines, ça ne vient pas comme ça. Manon. Tomaroc. Ça, c'est les délires de Julien, par contre. Dites-nous des chaînes, on vous les dira. La coccinelle. Grave. D'ailleurs, j'ai vu, elle avait un problème sur son camping-car. Je n'ai pas regardé. Qui c'est qui encore ? Les Nesta, non, ils ne bougent pas. La Boiserie, oui. Oui, la Boiserie. Les petits reporters, non. Non. Pas vraiment, non. En plus, ils ont été chez mon père au Sénégal. Mon père les a accueillis au Sénégal. Baguette et Zezette en Amérique, non. Mais on ne connaît pas. C'est la première fois qu'on voit un commentaire à vous, on va les regarder. Non, peut-être pas, je ne sais pas. Les Turtles, Greg's Way. Ah, ça fait longtemps, Greg's Way. Oh, ouais, non, on ne le regarde plus. Pourtant, ces vidéos, elles sont trop bien. Jeanne autour d'un monde, non, ça ne me dit rien, ça, moi. Ah, ça, c'est la fille de, on regarde aussi, enfin, moi, je regarde aussi, comment il s'appelle ? Ouais, Julien et Justin. Maintenant, on va savoir tout de suite qui c'est. Ceux qui ont les cheveux de toutes les couleurs. Ah, oui. Les populaires. Je crois que c'est leur fille et la chaîne, il me semble. Les Turtle Trotters, un petit peu. Farine de blé, non, j'ai entendu parler, non. Irware World, non. J'ai vu une vidéo, ils avaient vendu leur camping-car, je crois, où ils étaient à vendre. Les XTG, on regarde, mais ils nous font chier, ils sont relous. Ils font des vidéos trop belles. La meuf, elle a la gueule des frances déformées. la pauvre. Pink Family, si, ça me parle. Voyage, voyage, non. Ah non, Epic Family, non, je ne connais pas. La tribu libre comme l'air, non. Ah, ça me parle, Jean Gonomade. ça ne me parle pas. Jean Gonomade, ça me parle, ce n'est pas un pote gaulois, non ? Le problème, c'est que si Julien crame tout notre forfait à regarder des trucs comme ça, on ne peut plus. Foufou Nézigoun, si, ça je regarde direct. C'est quoi ça ? Non, c'est une connerie, je pense. Foufou Nézigoun dans le 69. Big Titu, ouais. Big Titu, Mana Truck qui était là tout à l'heure. Autour d'un monde, si, c'est ceux qui sont avec l'Ovicard. Ben et Jerry, je ne connais pas. Concrètement, je n'ai pas de téléphone, je ne regarde pas ça. Greg Zoué, les vidéos, elles sont trop belles. Julie Lescon, non ? Les artisans de demain, ça ne me dit pas. Il y en a que je ne vais pas parler parce qu'ils ne sont pas francs, donc je ne parlerai pas d'eux qui sont nommés là. Je ne dirai rien sur eux. Ouais, voilà. Ma tribu, Trotter, je ne connais pas. La boîte à l'ambert. Lui, je ne connais, mais que sur Facebook, je crois. Les Marion, on les a beaucoup regardé avant et depuis qu'on est en voyage, très peu. À notre tour, bon. Où ça ? À notre tour. À notre tour, bah oui, mais ils sont rentrés. À notre tour. À notre tour. Non. À notre tour. Si, à notre tour. à notre tour. Ils sont rentrés. À notre retour. Non, à notre tour. Vous ne comprenez rien. À notre tour, on les regardait un peu. Non, on n'est pas les meilleurs. On est différents de tout le monde, je pense, mais voilà quoi. Les Ferry, l'artisterie, évidemment. L'artisterie. Le Beg Vizir. Moi, j'aime bien les reportages aussi. Ina, là. C'est marrant. J'ai dit que c'était bien avant. Bref, vous comprendrez que quand Julien s'ennuie, il regarde YouTube. Les Fripouilles, ouais, mais il ne met plus de vidéos, je crois. Ah, c'est lui qui prépare des plats. Comment il s'appelle ? Ah ouais, ils ne sont pas là d'ailleurs. Il prépare des plats. Ah oui, Julien, il bave de... J'ai trop envie de manger. Les suricats de gourmand. Les suricats de gourmand. Les tromaclopes. Enfin voilà, au final, Julien regarde beaucoup. Après, quand il dit regarder, il passe les vidéos. C'est rare qu'il regarde les vidéos en entier. Les gigas, ça part quoi. Les gigas, ça part. Tout en entier. Non, pareil, je fais, je clique là, plus 10, plus 10. Je regarde en rapide. Pour essayer d'être un peu au courant de tout. La vie rédectant, je ne connaissais pas. Ils sont, je crois, avec Carapath et tout, mais je ne connaissais pas. C'est marqué. Les tapes pizza de Julien. La mafia nomade, ça me parle aussi, ils sont en camping-car ou en bus. Oui, le nom me parle, mais je ne connais pas. Si, 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 ils nous ont déjà pas allé sur Insta, je crois. Happy Dudul, j'ai entendu parler de ça tout à l'heure quand j'ai regardé une vidéo, mais je ne connaissais pas. Route 1963. Jill et Clem, on les a regardés quand ils étaient en Amérique du Sud. Oui, on aimait beaucoup. C'est peut-être eux qui nous ont aussi décidé à venir là. Oui, mais plus depuis... Mais non, ils jouent... J'ai cru qu'ils s'étaient défoncés la tête. Family Toon, ça me parle. Ah, il y a aussi ceux qui ont acheté un camion. Je t'ai dit, le Mercedes, on avait les mêmes au boulot quand j'étais jeune. Si, ils ont acheté un camion, un camion de TP, un Mercedes, avec une grue. Ils viennent d'enlever la benne et la grue là. Comment ils s'appellent ? Comment ils s'appellent ? Qu'est-ce que tu fais ? Il y en a déformé à un moment. Mais oui, ça déforme la caméra. Comment ils s'appellent ? Ils étaient en fourgon. Les grunge-trotters, voilà. Crunch. Non, les grunge, je crois que c'est... Donc, je pense qu'on suit tous les mêmes un peu. Voilà, c'est plus... Voilà, sur... La clique à mandrin, comme disait ma grand-mère. La clique à mandrin. Les grunge, c'est ça. Le gars s'appelle Julien aussi. Ben ouais, je crois qu'ils m'ont déjà parlé sur Insta. Ça me parle. Ah, le monsieur avec le bus, il a... Idriss le nomade, non. C'est le copain d'Annavel, non. On ne regarde pas. J'ai vu le bus. Le boulot, on en pense quoi ? On adore. Il est super naturel. Ben quoi, qu'est-ce qu'il y a souvent que ces vidéos ? Ouais, putain. Il nous faut la semaine pour la regarder. Mais je pense que c'est des gens comme nous, je pense qu'on s'entendrait bien. Enfin, j'en sais rien, on ne se connaît pas. Si, on se fait parler un peu sur Messenger, mais je pense qu'on s'entendrait bien. Ouais. On s'entend bien avec des gens simples, en fait. Des gens naturels. Voilà. Bon, pour de vrai, pour de vrai, il faut couper 2h40, il est temps. Ah, les petits duffes aussi ont suivi. Ils sont revenus en France, d'ailleurs. Je crois qu'il s'est associé avec quelqu'un pour faire des véhicules de voyage, un truc comme ça. Le journal de 20h sur TF1, non. Non, 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 non. Ça va aller. On n'a pas envie de déprimer. Le journal de 13h était rigolo l'été. Tu vois, avant de partir en vacances, tu regardes avril, mai, juin, là, le 13h, c'était rigolo. Liberté chérie, c'est arrivé. Ouais, c'est arrivé. Moi, je regarde plus elle, mais il floute, c'est con. C'est là, dans la dernière vidéo, on voyait pas mal. Le Marocain, il devait être content. dans la pépère. Donc, tu suis quand même. Tu suis quand même. Ça, je connais pas, Nemus, au premier lit. Django Nomade. Ouais, on connaît pas, on peut pas juger. Enfin, qu'est-ce qu'il y a ? Il fait froid ? Il y en a plein, il y en a plein, il y en a plein. T'as fait mettre un double pool. Bon, allez. Pitié, pas Liberté chérie, c'est limite. Il faut que c'est net. Mais qui ment, je pense qu'ils sont sur… On ne peut rien dire. ils sont sur quoi ? Elle, elle est sur Mime, je crois. Ouais, Mime, voilà. Après, on s'en fout. Mais le Marocain, il était aux anges. On les laisse. Allez, on vous laisse. Tu sais comment ça se coupe ? Parce qu'à chaque fois que tu veux couper un truc, tu sais plus comment ça marche. C'est marqué en gros, là. Ah oui. Au revoir. Allez, à bientôt. MNH family, on les a oubliés. Au revoir. Ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de vidéo. Et mon frère aussi, c'était G'Adventure, mais quand il n'y a pas de vidéo. Allez, on vous laisse. Merci à encore à tous. Merci à vous d'avoir participé. Paypal, merci à vous d'avoir participé au live. A regarder les vidéos. Merci d'avoir écrit au chat. Merci à tout le monde pour vos commentaires. N'hésitez pas à partager la chaîne, regarder les vidéos. Parce que si vous les regardez plusieurs fois, peut-être qu'après l'Alaska, on pourra aller ailleurs. Donc, voilà. Tout dépend de vous. Allez, merci à tous. À bientôt. Ciao. On est quel jour ? On est samedi ? 1er avril. 1er avril. Et il y aura une vidéo lundi ou pas ? Arrête-moi. Eh ben oui, question d'avril. Il n'y aura pas de vidéo lundi ? On ne sait pas en fait s'il y a une vidéo lundi. Allez, salut à tous. Ciao ! Nicolas ! Arrête-moi ! Arrête-moi !